— On va pouvoir commencer cette table ronde. Bienvenue. Merci à tous d'être présents. C'est une table ronde sur les représentations de la guerre plus exactement intitulée « Points aveugles et angles morts, représenter la guerre ». C'est une table ronde qui est organisée dans le cadre d'une carte blanche qui est accordée à Maïlis de Quirangal, qui va peut-être d'abord nous dire quelques mots pour nous présenter cette table ronde. — Oui. Bonsoir. Donc moi, je suis très heureuse que cette carte blanche puisse accueillir cette rencontre qui, moi, m'intéressait d'abord dans l'idée de s'interroger sur la manière dont la littérature peut se sourcer, peut se nourrir de domaines qui lui sont a priori extérieurs, notamment l'histoire sous un angle scientifique. On peut dire que parfois, la littérature participe de plusieurs mondes. C'est une littérature de lisière, dorée, c'est-à-dire à l'orée de deux mondes, participant des deux. Donc ici, de l'histoire et de la littérature. Et ce qui m'a semblé intéressant quand on a pensé, quand j'ai pensé, quand j'ai réfléchi notamment avec Régis Penalva à la conception de cette carte blanche, c'était de pouvoir aussi voir comment la littérature pouvait se nourrir de la science, pouvait se nourrir de l'histoire et importer des domaines qui lui sont a priori extérieurs, qui se situent a priori en dehors d'elle. Et il y a quelque chose qui nous a semblé vraiment intéressant, c'est le travail au départ d'Oliver Roy et Jérôme Ferrari, qui ont publié aux éditions Inculte un livre intitulé « À fendre le cœur le plus dur », qui est l'examen, enfin qui part d'un matériau, d'une archive. Donc il y a déjà l'idée que des romanciers vont se saisir d'une archive historique, une boîte de photos du conflit italo-ottoman des années 1911-1912. Et en fait, l'examen, la manière dont ils vont se saisir de cette boîte donne lieu à ce texte, et qui interroge effectivement, bien sûr, les manières de représenter la violence et la guerre, mais aussi leur écriture de romanciers. C'est-à-dire que c'est aussi des romanciers qui se saisissent de ce matériau archivistique à la manière d'historien, mais en même temps, ça fait retour dans leur travail de fiction. Il y a également, ça m'a permis aussi de faire signe à Hélène Gaudy, qui a écrit ce récit, « Une île, une forteresse », également aux éditions Inculte, et qui est là une toute autre manière d'aborder l'histoire, par un arpentage, une exploration d'une ville qui s'est donnée sous la forme d'un faux, qui est Thérésine, et un livre où ce qui est intéressant, c'est aussi la manière dont Hélène Gaudy, en tant qu'écrivain, en tant que romancière, apparaît dans ce livre sur l'histoire, qui n'est pas une fiction, mais qui est un livre d'arpentage et d'exploration qui fait en même temps advenir un texte littéraire. Et donc, ce qui était aussi formidable, c'est que les éditions Verdier, étant également les invités d'honneur de cette comédie du livre, Patrick Boucheron puisse être parmi nous grâce à cette invitation, et donc a nous fait l'amitié de venir aussi, lui, porter un regard sur ses livres, mais ce sera donc un regard à la fois, évidemment, comme historien, et en même temps comme un homme qui explore aussi les noces possibles de la littérature et de l'histoire, et qui, lui-même ayant écrit des livres qui se situent aussi sur cette lisière, je pense par exemple à Léonard et Machiavel, peut porter un regard d'écrivain aussi sur ses livres et sur cette histoire de la représentation historique de la guerre, de la violence, mais déjà juste regarder comment l'histoire affecte la littérature et ce que la littérature peut faire à un texte historique. Voilà, je vais vous laisser parler, merci. — Merci. — Merci, Maïlis. Maïlis qui retourne s'asseoir, mais qui nous écoute, bien sûr, et qui interviendra peut-être un peu plus tard. Effectivement, une table ronde, donc, Maïlis de Carangal le disait, sur les représentations de la guerre. La première chose à dire peut-être, c'est que les textes dont nous allons parler ce soir ne représentent pas eux-mêmes la guerre, plutôt, ou alors ils le font pas récocher, mais ce sont des textes qui plutôt regardent regarder ou regardent représenter la guerre. Et en ça, c'est assez intéressant. Sans refaire peut-être très vite les présentations, c'est bien parce qu'il y a une répartition assez intéressante, histoire d'un côté, romancée de l'autre. Donc les historiens, ce soir, Patrick Boucheron, excusez-moi, Pierre Schill, j'avais un doute sur le prénom, désolé, Pierre Schill, on continue avec Oliver Reux et Jérôme Ferrari, donc on a dit ce texte à fendre le cœur le plus dur, et enfin Hélène Gaudy, Une île, une forteresse, donc ces deux textes sont publiés aux éditions Inculte. On avait dit que ce qui était pas mal ce soir, c'est de commencer, donc c'est de raconter des histoires, on va raconter des histoires, et il y a une histoire qui est très intéressante, c'est celle de cette boîte d'archives qui a été retrouvée, Pierre Schill, donc, au départ, cette boîte d'archives, comment est-ce qu'elle est parvenue jusqu'à vous ? Alors c'est vrai que c'est important peut-être de revenir sur cette découverte-là, parce qu'il faut signaler que le texte de Jérôme et d'Oliver est un texte de commande, et ça c'est assez important, c'est pas eux qui ont fait le choix du sujet, c'est le sujet qui s'est imposé à eux, avec ses contraintes, et voilà, donc ça je voudrais juste revenir effectivement sur la découverte de l'archive, donc c'est une découverte fortuite au cours d'une recherche à quelques centaines de mètres d'ici, parce que moi je suis professeur au lycée Georges-Jefrèche à Montpellier, donc là ce soir sur la tribune vous avez à peu près le plus grand écart possible au niveau de l'écriture, de l'histoire entre un professeur au Collège de France, un professeur de lycée, donc voilà, donc c'est une recherche habituée, enfin voilà, donc il se trouve qu'à côté de ce travail de professeur de lycée, je poursuis des recherches, comme ça à titre personnel, et donc je travaillais, donc je suis plutôt un historien qui travaille sur le mouvement social, le mouvement ouvrier, et je travaillais dans les archives, les papiers d'un député de la troisième république, de l'Hérault, qui se trouvait être le député des mineurs de l'arrière-pays du Languedoc, et ce député-là, donc à ces papiers qui ont été versés par sa famille, et au cours d'une recherche aux un de ces cartons, qui était inventoriée comme étant un carton qui devait traiter d'une grève en 1894, où les mineurs avaient fait deux mois de grève pour obtenir une retraite minière, il y avait une petite boîte qui n'était pas annoncée, qui était fermée, que par curiosité j'ai ouverte, et dans cette boîte, je vois une trentaine d'images de tirages positifs d'époque, assez abîmées, conservées sans précaution, et dont le contenu montre d'abord des palmiers, des soldats en train de marcher dans une oasis, et à un moment particulier, je tombe sur des images qui montrent une pendaison collective d'Africains du Nord, donc des images qui sont à ce moment-là sont particulièrement fortes, qui me touchent, et qui a priori, visiblement, n'ont aucun rapport avec l'inventaire prévu du carton qui devait parler des mineurs, donc c'est une boîte que je referme parce que je poursuis ma recherche, vu que ça n'a aucun rapport avec le sujet de mon travail, mais malgré tout, c'est des archives, enfin je le formalise maintenant, mais c'est des images dont la persistance, dont je vais parler un tout petit peu, et liées au contenu et à leur force, mais aussi au fait qu'il n'y avait aucune indication de date, de lieu, de photographe, donc elles étaient à la fois fortes et en même temps muettes, elles ne nous disaient pas grand-chose d'autre que leur contenu, ça rajoutait probablement un peu ce voile de mystère à la force et à l'aura des images. Je le signale, cette matérialité de l'archive, parce que ça me semble très important, parce que de plus en plus, quand on fait des recherches aujourd'hui, et c'est tout à fait positif, on a de plus en plus d'archives numérisées, notamment photographiques, de la presse, etc. Donc ce rapport matériel à l'archive, il n'est pas toujours aussi fort, enfin parfois il est inexistant, et donc là ce rapport direct à l'archive est vraiment important pour comprendre la persistance des images. Donc je referme la boîte, on est en 2008 et le 2 juillet 2011, par hasard, donc dans le cadre du festival Montpellier Danse, que certains Montpellier un connaissent peut-être, un chorégraphe vient parler de son travail et il explique comment il aime travailler sur les zones où il sent des tensions de l'histoire, il travaille à l'époque sur la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, comment ces tensions de l'histoire peuvent se traduire dans les corps, et il montre un court extrait d'une de ses dernières pièces qui s'appelle T-Wall et on voit une de ses danseuses qui manipule au sol une vingtaine de polaroïdes. Et en voyant ces images manipulées par ce danseur et après son discours et sur son inspiration, je me suis dit voilà, il y a trois, et donc les images, j'ai repensé à ces images et je me suis dit peut-être que toi tu avais été incapable de les prendre en charge parce que d'abord c'est pas un sujet sur lequel tu travailles et voilà peut-être quelqu'un qui pourrait en faire un usage dans son domaine. Probablement, donc là je formalise les choses à ce moment-là, donc j'ai été sous... Voilà ces images qui m'ont touché parce qu'on voit là des... dans ce cortège de pendus, on voit un peu tous les... enfin on voit des vaincus de l'histoire et les remettre sur leur boîte d'archives, enfin sur leur rayonnage aux archives comme j'avais dû le faire, c'était une manière aussi, pour moi une petite défaite de ne pas avoir pu peut-être dire un mot sur eux, je ne savais pas qui ils étaient, etc. Voilà, c'était probablement une insatisfaction que j'ai peut-être réussi à... en me disant que le chorégraphe allait les prendre en charge, bon c'était un détour qui permettait peut-être de revenir sur cette insatisfaction initiale. Et donc je vais le voir à la fin de son intervention, je lui parle de cette source d'archives en lui disant que j'ai trouvé ces photos, bon je ne les avais évidemment pas sur moi et donc il est d'accord sur le principe que je lui fasse des reproductions, que je lui envoie ces images et une fois qu'il verrait leur contenu, peut-être ces images allaient-elles l'inspirer. Et donc en rentrant chez moi l'après-midi même, donc le 2 juillet 2011, je téléphone à Jérôme Ferrari qui était dans l'annuaire, voilà, peut-être qu'il ne le sera plus maintenant. Et donc je l'appelle parce que j'avais apprécié notamment Où j'ai laissé mon âme qu'il était venu présenter à la librairie Le Grain des Mots à Montpellier et Où j'ai laissé mon âme qui traite de la torture pendant la guerre d'Algérie. Et donc c'est un roman sur une histoire qui est sensible, une histoire collective et sur une mémoire très sensible en France et je trouve que ce livre est un véritable tour de force, c'est-à-dire qu'il s'empare de l'histoire d'une manière tout à fait pertinente et je trouve que, bon, alors il n'est pas le seul à avoir écrit sur la guerre d'Algérie à ce moment-là, il y avait aussi Laurent Mauvigny et d'autres, etc. C'est un épisode de notre histoire qui inspire beaucoup les écrivains mais je trouve que son livre était particulièrement intéressant en la manière dont il était construit. Et donc on avait, je faisais partie du public, j'avais posé quelques questions à ce moment-là sur son rapport à l'histoire, etc. Et donc on l'appelant, je lui raconte un peu ce qui vient de m'arriver et je lui demande, comme j'ai demandé au chorégraphe, est-ce qu'il serait intéressé par la prise en charge de ces images. Et de manière à la fois généreuse et téméraire, il me donne son accord de principe, si je me souviens, il y a tout de suite, c'est-à-dire même sans même voir les images, il me donne son accord de principe en disant, oui, oui, envoyez-les-moi, je verrai bien ce que je peux faire avec, etc. Donc c'était le deuxième protagoniste qui était intéressé. Et donc ensuite, j'ai contacté un plasticien qui avait travaillé sur d'autres images de lynchage de noir et de pondaison de noir dans l'Amérique des années 20 et 30. Et donc on a monté ce petit collectif, on va dire, éphémère et de circonstance, entre un plasticien, un chorégraphe, un écrivain et donc moi-même un historien pour s'occuper en quelque sorte à quatre de cette archive. Et donc c'était une manière de surmonter mes impossibilités à la prendre en charge en partageant le fardeau en quelque sorte entre l'histoire et l'art. Voilà, c'est un partage de fardeau et après, donc ça c'est peut-être Oliver et Jérôme qui le raconteront, je crois que ça n'a pas été toujours facile et c'est vrai que, voilà, c'est pour ça que c'est important de dire que c'est une comment, c'est-à-dire que ce n'est pas un choix qu'ils ont fait, ils ont eu courage et une forme de témérité de s'en emparer et voilà, je crois que c'est important de le souligner, voilà. Et alors Jérôme Ferrari, on peut se demander pourquoi tout de suite un intérêt ? Mais parce que j'étais téméraire en fait, c'était, j'ai, je crois qu'il n'y a pas un seul roman que j'écris dans lequel il n'y a pas une photo et donc j'ai des photos, reportages, enfin les archives, comme ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et ça m'intéressait. Et bien sûr, Pierre m'a appelé parce qu'il avait lu que j'ai laissé mandat mais donc il ne l'a pas fait complètement au hasard et donc j'ai dit oui tout de suite mais je ne plaisantais pas, j'étais un peu téméraire parce que moi aussi je me suis retrouvé avec un fardeau du coup et j'ai essayé de, j'ai donc appelé Oliver au bout d'un certain temps parce que je, le projet de Pierre me semblait magnifique et puis j'ai vu les photos et j'avais plein d'idées et elles étaient toutes grotesques, enfin c'était, je voyais bien que je ne pouvais pas construire une fiction à partir de ces photos, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout et je ne savais pas comment faire et comme je savais qu'Oliver aussi avait travaillé sur des thématiques qui étaient voisines des miennes, je l'ai appelé pour lui demander il s'intéresserait de le faire avec moi et il a dit oui et là du coup là on a dû le porter tous les deux, le fardeau, pendant un certain temps en se demandant vraiment pendant longtemps au point à un certain moment de penser qu'on ne pourrait pas le faire, comment on pouvait procéder avec ces archives. Et alors Oliver, là-dessus, sur justement ce moment où vous êtes intervenu dans le projet, Jérôme, vous en avez dit quoi ? En fait, je n'avais personne sur qui me défausser donc on a dû le garder pour nous mais en fait, il m'a appelé, tu étais encore à Bouddhabi je crois. Je t'ai appelé en 2013, ça faisait donc deux ans que je portais le fardeau tout seul et il m'a dit est-ce que tu voudrais écrire avec moi sur un ensemble de photos de pendus ? Donc au début, j'étais dans le train et j'ai dit oui. Et là, pour le coup, c'est un élément qui est important, c'est par les photographies des pendaisons que je suis rentré dans cette archive et dans l'ensemble des photographies alors qu'elles ne représentent pas la majorité du corpus. c'est la clé par laquelle presque tout le texte a été écrit. Il faut peut-être préciser que Pierre a fait un travail quand même assez incroyable puisque au départ avec une vingtaine de photos il s'est retrouvé avec 200 photos. Il a trouvé où elles avaient été prises en l'occurrence au cours d'un conflit dont j'ignorais même l'existence. par qui il a retrouvé les lettres envoyées par Gaston Chéreau, le photographe à sa femme et donc au bout de quelques temps on s'est retrouvé avec vraiment quelque chose de très très complet. Pas de plus facile à aborder mais vraiment de complet et de très intéressant. Parce que justement on va commencer par le début à savoir même le titre ça c'est une citation ce titre à fondre le cœur le plus dur. Une citation extraite de sa correspondance avec sa femme en fait. Parce qu'il était envoyé par un journal en tant qu'écrivain et photographe donc il a pris toutes les photos et c'est surtout dans sa correspondance privée qu'il disait peut-être un peu plus ce qu'il pensait vraiment de ce qu'il voyait. Je ne sais pas ça faisait combien de temps qu'il était en Libye au moment où il a écrit cette phrase ? Une quinzaine de jours. Donc c'est vrai qu'après avoir trouvé ces premières photos donc quand je suis rentré de Paris après la rencontre avec les artistes j'ai fouillé cette fois-ci de manière méthodique les fonds de ce député et j'ai trouvé les 20 autres images qui complétaient les premières et surtout j'ai fouillé sa partie d'archives parce que c'est député donc ce qui m'intéressait au départ c'est parce que c'était le député des mineurs de l'Hérault mais il se trouve que c'était aussi sous la Troisième République le seul député qui a vraiment dénoncé les crimes coloniaux et cet aspect-là de son parcours à Paul-Vinokton était assez connu donc je savais que la découverte était fortuite les images n'étaient pas à leur place dans le carton mais elles n'étaient pas complètement incongrues parce que je pouvais quand même rattacher ces photos à une partie de son curriculum que je connaissais et donc en dépouillant ces archives pour ce qui est de la partie anticolonisation j'ai retrouvé une coupure de journal dans laquelle j'ai vu deux des images dont j'avais vu les tirages positifs et la chance extraordinaire que j'ai eue au niveau de cette recherche pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste de l'histoire de l'image de l'histoire de la presse de l'histoire culturelle de l'écriture des journalistes dans la presse c'est qu'a été mentionné son nom en tant que photographe et donc il n'y avait aucun texte juste quatre de ses photos donc on a une séquence photographique qui est très très moderne presque d'avant-garde par rapport au photojournalisme qu'on peut avoir qui va vraiment s'affirmer après la première guerre mondiale et dans l'entre-deux-guerres et donc à partir de ce nom j'ai tapé sur Google Gaston Chéreau et je suis tombé là sur le fait qu'il était écrivain qu'il avait une carrière relativement satisfaisante vu qu'il était deux fois finaliste du prix Goncourt au moment où il est à Tripoli d'ailleurs il est en lice pour le prix Goncourt et finira comme juré de l'Académie Goncourt en 1926 et donc sa famille a versé à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris le reste de ses archives et là pour le coup comme c'est un versement qui est vraiment bien ficelé on a inventorié un reportage de guerre en Tripolitaine et à partir de là j'ai pu retrouver à la bibliothèque de l'Arsenal sa correspondance tous les articles qu'il avait écrits et donc en retranscrivant tous ces éléments là ça faisait une archive à peu près complète où outre les photographies on a une trentaine de lettres dont celle où il écrit à son épouse au bout d'une quinzaine de jours j'ai encore vu des choses à fendre le coeur le plus dur voilà et donc on voit bien ce travail de la recherche qui est à l'oeuvre et auquel répond aussi le travail les travaux des romanciers parce qu'on voit que on le voit dans le texte que vous tâtonnez aussi vous avez tâtonné avec ces archives là parce qu'il faut savoir quand même ce qu'on en fait il y a juste un passage je trouve vraiment intéressant l'obsédité d'un texte est toujours objective elle peut tenir un dispositif formel inadapté par exemple celui qui aurait consisté ici même à inventer des fictions édifiants mettant en scène les condamnés libyens photographiés par Chéreau c'est marrant de se dire on aurait pu faire ça de le dire oui ça c'était une des idées grotesques que j'avais eues au départ mais bon je ne l'ai pas du tout creusé c'était évident qu'il ne fallait pas faire c'était impossible de faire une chose une chose pareille et en fait on a eu tellement de difficultés que notre problème a été résolu quand on s'est rendu compte avec Oliver que cette difficulté était possiblement le thème même de ce qu'on pouvait écrire et que c'était assez intéressant aussi d'évoquer les problèmes auxquels on était confronté quand on devait représenter ce genre de choses et quels étaient les pièges quels étaient les écueils à éviter et c'est comme ça qu'on est parti à un moment où moi j'étais vraiment prêt de penser que le seul la seule approche possible de cet archive c'était une approche d'historien et pas de romancier et finalement on a donc une approche de romancier et ce passage encore peut-être la tâche qui incombe à l'écriture est de rendre visible de livrer au travail du sens les pans muets de l'image les pans qu'elle dissimule ou qu'elle n'est pas en mesure de couvrir sa tâche est de suivre ses indications d'exposer ses gouffres ses trahisons ses spectres en fait j'avais souvent quand on a écrit le livre j'avais beaucoup enfin très souvent en tête la phrase de Brecht sur la photographie d'une usine à EG ne dit rien des rapports de production à l'intérieur de l'usine donc je l'ai un petit peu interprété comme je voulais dans le sens où c'était une façon de dire que ce qu'on voit à l'image alors même malgré son intention réaliste ou documentaire doit être quand même complété ou mis en crise ou en dialogue avec la parole que l'image elle-même n'était pas suffisante qu'il fallait l'interpréter peut-être tirer exploiter le gisement de sens qu'elle peut contenir en fait c'est ça le sens de ce passage alors sur cette idée que l'image seule n'est pas n'est pas suffisante Hélène Gaudy peut-être on a présenté donc ce livre Une île une forteresse chez vous c'est vraiment centré autour d'un lieu donc ce lieu c'est Thérésine est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots Oui alors Thérésine est une ville tchèque qui se situe à quelques dizaines de kilomètres de Prague qui a été pendant la deuxième guerre mondiale donc transformée en camp ghetto je dis les deux parce que c'est bon je ne suis pas historienne mais les historiens eux-mêmes a priori ont toujours eu du mal à définir cette ville qui a été donc à la fois un camp et un ghetto sans être vraiment ni l'un ni l'autre où ont été internés donc des juifs de Vienne de Prague et peu à peu d'autres pays d'Europe et la plupart de ces gens ont été internés à Thérésine avant d'être envoyés plus tard vers les camps d'extermination et cette ville a eu énormément de particularités notamment celle d'avoir servi on va dire de vitrine aux nazis qui ont décidé à partir d'un certain moment de faire croire à l'opinion publique internationale et notamment à la Croix-Rouge qui venait y faire une visite que cette ville était une sorte de conservatoire de la culture juive c'est leur terme un lieu où les gens vivaient tout à fait normalement pour ça ils ont donc aussi favorisé la création de pièces de théâtre de concerts d'opéras il y avait énormément d'artistes aussi qui étaient internés à Thérésine notamment parce que les gens connus étaient de préférence internés dans cet endroit où ils restaient vivants et on pouvait du coup montrer au monde que ces gens étaient toujours là et ils ont donc encouragé cette création et la visite de la Croix-Rouge qui a visité ce camp a finalement donné lieu en tout cas a inspiré au nazi l'idée d'y tourner un film de propagande qui montre donc les gens jouaient leur propre rôle mais dans une version de la ville qui est complètement une version fausse et mise en fiction donc la ville a été elle-même transformée on a créé des jardins d'enfants des petits panneaux en lettres gothiques pour indiquer les lieux et les gens donc ont joué leur propre rôle devant la caméra mais dans une vie complètement fictive donc là où on se rejoint beaucoup avec Oliver et Jérôme et la lecture de leur livre m'a beaucoup intéressée pour ça aussi c'est que moi je suis d'abord partie de ce film et du livre de Zebalt qui s'appelle Austerlitz et qui parle aussi beaucoup et de Thérésine et du film et de ces images effectivement qui sont qui sont à la fois des images fausses mais aussi des images où le temps qui passe finalement nous permet aussi de voir autre chose que ce qu'elles étaient censées dire au début donc c'est vraiment cette idée de se dire qu'il y a des choses qui dorment dans les images qui sont là et qu'on va voir différemment selon l'époque à laquelle on les regarde selon la visée qu'on va leur donner et d'essayer aujourd'hui tout en sachant qu'on est à un moment précis du temps et que peut-être dans 10 ans ou dans 50 ans on verra encore ces images autrement mais en tout cas essayer de voir comment aujourd'hui on peut les comprendre et comment on peut retracer l'histoire qu'elles ont eue jusqu'à maintenant et les différentes vies qu'elles ont déjà eues jusqu'à maintenant et donc il y a eu côté Oliver, Jérôme une boîte d'archives et donc de votre côté il y avait un film un livre le travail de recherche il y a eu un film il y a eu un livre il y a eu ensuite bon moi je suis allée sur place aussi donc c'est effectivement un travail sur l'image mais aussi sur le lieu donc c'est une ville qui est aujourd'hui habitée et qui était entièrement constituée de lieux d'internement donc les gens qui vivent à Térésine vivent dans des lieux qui ont servi à enfermer d'autres personnes donc il y a la parole aussi donc vous disiez tout à l'heure que l'image avait besoin aussi de l'écriture et éventuellement de la parole pour en tout cas pour donner pas toutes ces facettes parce que je pense qu'on les épuise jamais vraiment mais un certain nombre de facettes donc j'ai rencontré aussi et des survivants et des habitants actuels de Térésine aussi de Drancy où j'ai été en résidence un temps et qu'il y a des points communs assez importants avec Térésine donc ça a été vraiment un point central cette ville qui m'a menée aussi ailleurs après et notamment aussi dans les archives avec aussi justement le fait que je ne suis pas historienne donc que j'ai dû improviser on va dire une méthode de recherche qui n'en est certainement pas vraiment une mais en tout cas d'exhumer des archives de faire traduire des documents quand il fallait d'emmener une interprète avec moi à Térésine pour interroger les gens donc de faire quand même avec les moyens que j'avais les outils que j'avais un travail de recherche et d'enquête mais qui aboutit à un récit qui n'est pas du tout un livre d'histoire mais qui est un récit complètement subjectif de mon voyage et de mon expérience et évidemment de tout ce qu'on a pu me dire et ce que j'ai pu lire et voir sur cette ville et ça tout ça justement vous le racontez à la forme personnelle vous dites je oui alors ça a été une interrogation et une difficulté parce que j'avais jamais écrit à la première personne sauf dans des textes plus courts donc notamment pour un culte qui a longtemps édité une revue aussi dans laquelle j'ai écrit beaucoup de textes courts et qui m'ont permis aussi de trouver une nouvelle voie une nouvelle forme qui n'était pas celle du roman qui n'était pas non plus celle du texte théorique qui était un petit peu entre les deux j'ai réalisé justement en écrivant ce livre à quel point ça m'avait ouvert aussi d'autres perspectives d'autres formes d'écriture et j'avais besoin que ce livre ne soit pas une fiction aussi un petit peu pour les raisons qu'Oliver évoquait et Jérôme évoquait tout à l'heure à savoir que j'avais pas envie d'inventer une fois de plus quelque chose sur cette ville qui avait déjà tellement été falsifiée qu'on avait tellement fait mentir déjà j'avais plutôt envie d'essayer d'éplucher un petit peu toutes les couches que je pouvais trouver pour pas forcément dégager une vérité mais en tout cas débarrasser un peu cet endroit de tout ce qui avait pu le recouvrir jusque là voilà donc le jeu s'est imposé parce que j'avais besoin d'un fil conducteur tout simplement et peut-être aussi de faire partager un petit peu les différentes étapes de ce lieu parce que ce qui m'intéresse c'est pas de mettre en scène quelque chose c'est plus d'essayer de chercher de quoi on dispose aujourd'hui et comment on peut qu'est-ce qu'on peut en faire et pour ça il me semblait naturel de partir du point de l'histoire où on en est et du coup de moi puisque c'est avec ces outils là que j'essaie de chercher mais parce qu'on dit jeu mais c'est un jeu qui dans votre cas va assez loin et va presque jusqu'au récit de soi oui alors c'est c'est vraiment pour moi l'important c'est de croiser les trajectoires donc il y en a beaucoup dans ce livre celle des gens que j'ai rencontrés celle des gens dont je retrace le parcours aussi la mienne est pour moi une trajectoire parmi les autres c'est à dire qu'elle est quand même assez peu présente mais elle est là aussi c'est des questions que je me suis posées et au bout d'un moment je me suis rendu compte que moi au même titre que certains membres de ma famille qui ont eu un rapport avec cette histoire qu'il était absurde de passer sous silence le fait qu'on avait un lien de parenté par exemple et que finalement le fait de les mentionner était rentré dans cette espèce de constellation d'ensemble de trajectoires que je voulais retracer parce que c'est aussi ça qui vous a attiré là-bas j'imagine oui il y a des motivations personnelles mais qui sont vraiment pas le j'ai eu quelqu'un qui a lu le livre et qui me disait une expression que j'ai trouvée assez juste il me disait c'est pas un entonnoir dans lequel tout doit entrer c'est à dire que j'avais pas envie de faire un récit d'origine ou de racine ou finalement tout ce que j'allais découvrir allait uniquement me ramener à une meilleure connaissance de moi-même ou de ma famille c'est pas du tout l'idée du livre par contre c'est vrai que certaines trajectoires personnelles dont celle de mon grand-père qui a été déporté qui est mort en déportation pas à Thérésine d'ailleurs puisque c'est pas justement c'est pas une enquête sur son parcours mais c'est une motivation personnelle qui vient croiser d'autres trajectoires mais qui n'est pas le coeur non plus du livre même si c'est le coeur pour moi absolument et alors c'est intéressant Jérôme et Oliver parce que vous dites je aussi alors que c'est un livre qui est écrit à quatre mains en fait on avait écrit j'avais commencé à écrire les textes à la première personne et puis on a on a fait disparaître alors on voulait pas faire disparaître tout pronom personnel mais brouiller un peu les choses et on a remplacé ça partout par la première personne du pluriel nous sauf en deux endroits qui m'ont échappé et donc ça s'appelle une coquille et voilà il n'y avait pas de volonté particulière c'était bien cette histoire de nous parce que ça permet de garder la subjectivité de montrer qu'on parle de quelque part et voilà de couper un lien avec ce qui pourrait être intime justement mais voilà il y a deux jeux qui m'ont échappé et pourtant ça dit quelque chose un roman à quatre mains où il y a des jeux qui sortent comme ça c'est peut-être une sorte d'acte manqué un peu je sais pas parce que il me semble que justement si d'ailleurs peut-être un peu un peu paradoxal assumer qu'on qu'on parle à partir d'une perspective ça nuit pas à l'objectivité du tout au contraire c'est une forme ça en dit plus sur ce qu'est un texte et comment ça se fabrique après c'est pas non plus une c'est ce que disait Hélène c'est pas une quête de l'intime par exemple moi je sais que j'ai fait des expériences pendant l'écriture qui ont changé ce que je voulais écrire et qui ne concernent pas quelque chose d'intime chez moi c'est ce que je peux citer il y a en avril dernier on était on était invité au Chili avec avec Maëlys on a visité le musée de la mémoire à Santiago et la ville à Grimaldi où il y a beaucoup de militants de gauche qui ont été tués par la police de Pinochet et j'ai et comme j'étais en train de penser à tout ça que j'étais dans une problématique sur les images qu'il y a des photos au musée de la mémoire je l'ai intégré voilà ça ça doit s'assumer comme venant de quelqu'un qui a un regard qui a un endroit et puis la subjectivité était pour moi d'autant plus importante que j'ai quand même commencé par regarder ces archives en faisant un contresens et un contresens qui s'explique parce que c'est moi qui regarde enfin pas moi en tant qu'individu mais moi maintenant mon époque j'ai considéré que ces photos étaient des photos de dénonciation de la violence quand je les ai vues elles ne c'est pas ce qu'elles sont elles sont un reportage sur l'administration d'une justice irréprochable c'est à dire le contraire de ce que j'avais vu et on ne peut pas faire l'impasse sur ces erreurs parce qu'elles sont il y a un enseignement en tiré et c'est là où on se rend compte que les deux textes dialoguent vraiment beaucoup Hélène il y a vraiment une résonance oui tout à fait il y a eu beaucoup de surprises on va dire comme ça ou effectivement de contresens ou même sans aller jusqu'au contresens de choses que j'attendais comme on me dit sur des images moi je suis allée montrer aussi des images notamment du compte Drancy des images d'un autre reportage de propagande qui a été fait à Drancy à des survivants pour voir justement quel regard eux avaient sur ces images à des gens qui étaient là au moment où elles ont été prises pas forcément ils n'étaient pas sur les photos mais ils étaient internés en tout cas à la même période et notamment il y avait pour donner un exemple concret une image où on voyait des gens des internés donc de Drancy qui avaient des pains pleins les bras mais vraiment des monceaux de pains je trouvais cette image extrêmement grossière je me disais pourquoi faire de la propagande de manière aussi grossière et donc j'ai montré ces images à deux personnes qui avaient été à Drancy à ce moment là en m'attendant à ce qu'elles me disent oui ces images sont de la propagande absolument grossière et c'est pas du tout ce qu'elles m'ont dit au contraire ils ont tous les deux commencé par me dire ah bah oui c'était comme ça que ça se passait je dis ah bon c'était comme ça que ça se passait et ils m'ont dit oui en fait voilà c'était la distribution du pain sauf que c'était pour beaucoup d'étages et que dans chaque étage il y avait tant de chambres et que donc c'était en fait pour des centaines de personnes et finalement on avait deux centimètres sur deux de pain chacun et donc et ensuite je les ai montré à un historien qui m'a dit aussi oui c'était à peu près comme ça que ça se passait mais pas tout à fait parce que la disposition était pas la même etc et finalement en croisant les regards comme ça on se rend compte que souvent les images ne mentent pas comme on l'imaginait c'est à dire qu'elles sont pas fausses en elles-mêmes à tel point que les gens qui étaient là ne voient pas des fois où est le problème mais elles sont fausses parce qu'elles mentent par omission parce qu'on voit pas ce qui est derrière ce qui est avant ce qui est après et voilà et moi j'ai eu beaucoup de moments comme ça où de moi-même j'aurais donné une interprétation complètement fausse de ce que je voyais si j'avais pas non seulement montré, cherché mais croisé vraiment les sources et les regards sur les images et cette question du point de vue où on se place c'est vraiment une question passionnante avant de passer la parole à Patrick Boucheron je vous oublie pas mais je voudrais simplement interroger Oliver encore une fois sur cette idée d'intervenir un peu plus tard dans un projet qui a déjà germé il y a déjà un travail qui a été fait comment on s'intègre là-dedans justement il n'y avait absolument aucun travail qui était fait en tout cas du côté de Jérôme c'est à dire qu'il n'avait pas commencé à écrire je ne l'ai pas rejoint au milieu de son texte donc là ça aurait été beaucoup plus compliqué je veux juste dire pour abonder dans le sens d'Hélène et de Jérôme c'est qu'à partir du moment où c'est un travail sur un ensemble d'images ce qui compte c'est la relation entre l'image et celui qui la regarde donc c'est plus des livres sur le rapport en fait à l'image qui fluctuent effectivement dans le temps et dans l'histoire qu'un livre sur la propagande c'est vraiment cette relation à l'objet qui est l'image qui est déterminante je pense dans les livres dans les deux en fait juste pour revenir là-dessus je pense que c'est pour ça aussi que le jeu est important c'est pas une manière de se mettre en avant c'est une manière de dire c'est un regard et il vaut ce qu'il vaut et il n'est pas universel aussi Contrairement à la propagande qui voudrait au contraire imposer une façon de regarder le travail honnête intellectuel voudrait qu'au contraire on ne s'autorise pas de quelque chose qui soit autre que notre propre subjectivité donc ça ne peut pas être autre chose Patrick Boucheron Maëlys le disait en introduction alors vous êtes historien bien sûr mais vous avez des rapports avec la littérature donc on a cité Léonard et Machiavel chez Berdier vous avez les textes près de vous vous avez écouté ce qui vient d'être dit à la fois j'aimerais avoir votre regard d'historien mais en même temps de personne qui se situe justement au carrefour de l'histoire et de la littérature oui j'ai écouté je vous confirme avec grand intérêt et ce que j'ai entendu au fond c'est c'est la défense d'une littérature qui ne s'embarrasse pas de ses scrupules qui ne cherche pas à concurrencer les règles de la méthode historienne mais qui ne s'autorise pas non plus une complète désinvolture vis-à-vis de ses règles c'est une première chose donc ces scrupules ils sont là ils cernent le désir de fiction mais dans les deux cas je pense qu'on entend bien que ce qui serait obscène l'obscénité est un des mots clés à fendre le coeur le plus dur ou le mensonge par omission c'est ce que vous dites plus tôt Hélène ce serait effectivement l'excitation fictionnelle c'est à dire à partir de lieux ou à partir d'images et encore plus à partir de ce ce gibet avec les 14 corps qui pendent et l'impossibilité pour l'historien de faire ce qui est d'abord son métier d'homme c'est à dire de nommer les morts et ça on ne peut pas apparemment en tout cas je ne sais pas si c'est possible mais vous avez vous avez commencé il se trouve c'est enfin après en faisant le travail donc non a priori si tout va bien on publiera l'archive complète l'année prochaine avec normalement aussi un texte de Mathieu Larnodi qui nous a édité chez Inculte et qui produira un regard aussi sur le travail de Jérôme et d'Oliver il se trouve alors c'est vrai que j'ai trouvé les noms et ça montre bien aussi la même ambivalence que celle qu'on peut avoir quand on regarde les images c'est à dire que les noms je les ai d'abord trouvés dans une brochure anticolonialiste italienne dès 1912 qui produisait des photos des massacres de l'armée italienne dont on parle beaucoup le livre de Jérôme et d'Oliver les massacres de Charles Chatt qui ont été photographiés par des journalistes des photo-reporteurs anglais et qui ont fait qui ont entraîné une sorte de scandale diplomatique à l'échelle européenne notamment dans les pays anglo-saxons et certaines de ces photos ont été reprises par ce militant socialiste italien et ce petit livret publié à 100 000 exemplaires en 1912 se termine par une photo du JB et il écrit à la fin 12 noms des personnes qui sont mortes sur le JB donc ça c'est le seul élément de l'archive que j'ai trouvé qui n'est pas l'archive proprement dite que j'ai communiqué aux artistes parce que comme vous l'avez dit c'était tellement important pour moi de nommer les gens qui n'avaient pas laissé de traces dans l'histoire que je me suis dit que je ne pouvais pas le partager seul parce qu'après la règle qu'on s'était fixé c'est que chacun dans notre domaine la littérature la danse les arts plastiques et l'histoire on allait nous approprier cette masse d'archives mais qu'on allait ne pas interférer les uns sur le travail des autres et c'est le seul voilà c'est la seule divergence avec cette règle que j'ai faite en me disant il faut leur dire parce que peut-être c'était tellement fort pour moi de leur donner donc je l'ai donné aux artistes aucun a priori ne s'en est emploré des quatre et donc ensuite en poursuivant les recherches j'ai trouvé dans la presse italienne et donc il n'a que douze noms des quatorze et il termine par une formule et les deux autres noms se sont envolés et donc avec trois petits points donc c'était aussi même cette mention là qui était assez forte et il se trouve qu'en poursuivant la recherche dans la presse italienne j'ai retrouvé les quatorze noms mais cette fois-ci dans un autre registre c'est-à-dire quatorze noms qui terminaient des articles qui rendaient comme l'expliquent bien Jérôme et Oliver c'était des images qui cherchaient à montrer l'administration d'une justice et d'une répression juste et donc là la presse italienne faisait un compte-rendu très précis du procès et pour bien finaliser l'article de manière assez martiale donnait la liste des quatorze noms donc dans un cas c'était des noms qui étaient sauvés par ce militant socialiste italien dans l'autre cas c'était des noms qui avaient un sens complètement différent et ça reprend aussi un peu ce que vous disiez tous les deux dans vos livres sur l'ambivalence de la lecture des images alors c'est vrai que ces images ont été prises et qu'elles montrent une administration de la répression et qu'elles sont prises par Gaston Chéreau aux côtés des Italiens mais il faut remarquer aussi que si moi j'ai trouvé ces images-là dans les archives d'un député anticolonialiste et si elles ont été découpées c'est que ce député en 1911 quand il suit l'actualité internationale et qu'il voit publier ces quatre images-là et qu'il les découpe c'est qu'il les voit lui comme des images qui sont des images de dénonciation enfin potentiellement de dénonciation de la colonisation donc ça veut dire aussi et c'est ça c'est très intéressant et c'est ce que disent aussi Jérôme et Oliver parce que l'une des qualités de leur travail outre évidemment leur talent d'écriture c'est qu'il y a une vraie analyse théorique de l'image et ils m'ont vraiment impressionné dans leur connaissance de l'histoire de l'analyse des images et de la photographie de guerre et donc il se trouve qu'il a donc utilisé ces images-là et qu'il a vu donc des images de dénonciation de la colonisation et qu'ensuite et c'est pour ça qu'on a trouvé ces images chez lui il est probablement allé voir plus tard ce Gaston Chéreau pour lui demander les images qu'il avait vues dans la presse et il en a fait un usage en 1914 dans la bataille syndicaliste qui est un organe de la CGT où il a réutilisé trois des images pour dénoncer les crimes coloniaux de la France à ce moment-là au Maroc et de la guerre qui se poursuivait parce que si la guerre officiellement marque son terme la guérite à l'autur comme 1912 la guérilla se poursuit les Libyens résistent et donc il y a encore des crimes et des exactions et il va utiliser ces images-là donc là dans les... voilà Mais à vous entendre on comprend quelque chose qui est que l'archive quelle que soit la frêterie avec laquelle on veut bien utiliser ce mot singulier n'existe pas ça n'existe pas c'est une manière mensongère au fond de décrire le travail de l'historien qui est notre travail c'est pour ça que je récuse aussi absolument l'idée qu'on puisse faire un métier différent ce métier consiste à aller voir des boîtes à les ouvrir et à trouver des archives je n'ai jamais rien vu d'autre que des archives incomplètes évidemment et qu'on cherche ensuite à croiser à reconstituer patiemment pour en saisir davantage mais en n'espérant jamais avoir quelque chose comme l'archive pourquoi c'est important ? c'est pas simplement la petite coquetterie théorique dont on sait bien d'où elle vient d'ailleurs effectivement d'abord de une grande dignité philosophique c'est d'abord Michel Foucault c'est ensuite Paul Ricoeur etc. et ensuite les écrivains s'en emparent avec une avidité que je trouve excessive mais enfin si ce n'était que ça si ce n'était qu'une coquetterie on pourrait parler de l'archive comme Marcel Proust dans Sodome et Gomorre parle de le cheveu il y a un moment assez rigolo où il dit je crois que les coiffeurs ont inventé une petite mode de dire le cheveu le cheveu est brillant etc. pour anoblir un petit peu leur pratique on voit bien que les historiens cherchent à anoblir leur pratique en disant qu'ils ne travaillent pas sur des archives mais sur l'archive je pense que c'est dangereux je pense que c'est risqué parce que c'est un tremplin vers l'excitation fictionnelle parce que l'archive c'est un énoncé qui nous attend et dont on devrait faire un texte et ce texte alors il serait plus ou moins pesant on pourrait se le passer se le repasser comme un fardeau etc. je ne crois pas du tout à ça je pense que justement mais vous l'avez dit Pierre le travail des historiens et des écrivains que vous êtes consiste effectivement à construire patiemment un socle documentaire sur lequel effectivement se pose non pas des histoires mais possiblement une pensée c'est quelque chose qui est à mon avis j'aimerais bien avoir votre sentiment parce que au fond il me semble qu'une des équivoques possibles des rapports entre l'histoire et la littérature consisterait en ceci qu'il y aurait quelque chose dans le passé qui nous attendrait pour être relevé pour être soulagé pour être ressuscité dirait Michelet mais nous on ne dira pas ça mais on a quand même la même la même rhétorique qui est une rhétorique de l'empathie je ne crois pas du tout ça ne correspond en rien à ce que l'on fait d'ailleurs vous l'avez dit au début on en trouve 20 et puis ensuite quand on cherche il y en a encore 40 et puis on recoupe on dit qu'il n'y a pas de nom alors on pourrait effectivement poétiser cette absence mais on finira toujours par les trouver ou pas tous ou certains et combien même on aura les noms ça ne nous donne pas le droit d'inventer des histoires à partir de ces noms vous voyez c'est un travail qui est en cours et c'est un travail qui d'une certaine manière ne donne pas prise me semble-t-il à ce textualisme implicite que la notion singulière d'archive porte en elle Oliver ? en fait c'est pour ça que la phrase de Brecht est capitale dans cette histoire-là parce que précisément il dit il faut que ça soit construit c'est-à-dire que l'archive n'est pas un trésor qu'on va aller débusquer et qui contiendrait en lui-même un sens intact qu'il suffirait de ressusciter et de poser là mais au contraire de construire la relation qu'on a avec ce qu'on est en train de découvrir au fur et à mesure donc je suis parfaitement d'accord avec ça quand je parlais quand je parlais de l'archive au singulier c'était pour bien délimiter et circonscrire la source commune d'inspiration des artistes c'est-à-dire qui elle était pour le coup délimitée à partir de ces 215 photographies une trentaine de lettres et les articles et quelques informations complémentaires sur la biographie de Gaston Chérault et c'est vrai qu'il faut distinguer cette archive-là au singulier qui a été interprétée dans les domaines après de l'archive que moi je construis en tant qu'historien dans ma discipline donc c'était facile je joue au con je sais bien c'est parce qu'il est tard et qu'il faut il faut quand même faire semblant c'est la comédialité il faut quand même que chacun ait un rôle à incarner sinon bon mais en même temps il y a là quelque chose qui est intéressant qui est le problème du point de vue qui vous rassemble enfin il me semble-t-il de haut c'est une étoile voilà c'est comme ça que commence votre livre Hélène de haut c'est une étoile ça veut dire que évidemment parce qu'elle fut construite Thérésine comme une forteresse de Vauban elle a une géométrie qui est une géométrie strictement fonctionnelle et militaire mais qui dès lors qu'elle est ressaisie par une histoire dramatique va se resémantiser on dirait méchamment sauf que personne ne la verra jamais ainsi et pour nous la faire ressentir comme cela il faut effectivement les redents de l'écriture et il faut que vous nous montriez comment en allant chercher les témoignages j'allais dire lieu par lieu maison par maison et bien on ressent physiquement cette étoile mais là il y a effectivement un point de vue qui est aussi me semble-t-il celui de Jérôme et d'Oliver c'est-à-dire que le problème de cette image photographique celle des pendus libyens vous dites elle est fausse enfin ne vous dites pas qu'elle est fausse justement parce qu'il ne peut pas y avoir d'image fausse ça supposerait que certaines soient vraies ce qui est une conception théologique l'image fait ce qu'elle a à faire c'est-à-dire elle produit son effet il y a des actes d'image et les actes d'image des témoignages de la guerre ne consistent pas en documenter la guerre consiste en construire une action une action politique on parlait avec David Bosque de Calot des malheurs de la guerre et évidemment des pendus Goya qui est derrière cette image l'imaginaire photographique de cet acte d'image qu'est effectivement le reportage de Chéreau il est de bout en bout pictural me semble-t-il c'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas voir tous les tableaux qu'on a vus ce qui est très beau et ce qui outrepasse de très loin effectivement le questionnaire de l'historien parce que là on est plutôt du côté je ne sais pas ce que dit Duberman dans Peuple Exposé décrit c'est-à-dire cette incroyable puissance figurative de l'exposition au double sens de ce qu'on va rendre visible et ce qu'on va rendre fragile et c'est pour ça que l'équivoque de lecture dans votre dans votre livre elle est magnifique parce qu'on ne peut pas ne pas y voir une dénonciation de la brutalité de la répression alors que ces images ne disaient rien d'autre que l'efficacité administrative mais d'une certaine manière elles faisaient ce que les images ont à faire c'est-à-dire produire des effets et je pense que c'est pour ça que ce n'est pas si facile votre position parce que parce que ça continue jusqu'à nous et que Thérésine est en cours c'est un événement en cours de même que évidemment les violences coloniales et ce qui s'expose là parce que c'est aussi le lieu me semble-t-il enfin le sujet pardon du livre de Jérôme et Oliver ce qui s'expose là d'une d'une image en l'occurrence des foules arabes parce que c'est ça en fait et donc à ce moment-là donc on est en 1911 1912 c'est quand même le début pas tout à fait de la photographie évidemment mais de la photo-impression c'est-à-dire qu'on quitte le monde illustré une illustration où on pouvait faire des photos mais on n'avait pas la possibilité de les imprimer on en faisait des gravures un monde photographié et ça change tout en fait mais on en est là c'est-à-dire que cette mutation technique c'est la dernière en date véritablement celle de la photo n'est-ce pas ? juste une précision là-dessus il semblerait que même dans l'histoire de la photographie parce qu'il y a des conflits photographie avant mais pas comme ça il y a des photos de la guerre de sécession qui décident des temps de pause très très long et moi je pensais qu'il avait fallu attendre assez longtemps pour que les appareils photos deviennent portables et que la vitesse d'obturation soit suffisante pour à peu près figer le mouvement et voilà il semblerait qu'en Libye ce soit il y a la guerre du Mexique où là c'est il y a aussi toute une il y a aussi ce qui est intéressant c'est que à l'époque précisément on considérait que la photo était un document de vérité oui bien sûr donc c'est ce qui rend par exemple le regard du député de l'époque encore plus acéré c'est qu'il voit une photo il ne la considère pas comme la vérité alors qu'elle avait la réputation de l'être donc c'est et pourquoi vous citez Pierre Lodi ? en fait pour montrer que le regard sur la guerre en Libye n'était évidemment pas un regard unanime homogène à tout l'Occident et que du temps de Chéreau lui-même existaient des regards divergents voire critiques pour ne pas faire de l'orientalisme à rebours en fait juste avant le texte de Lodi dans un texte que j'ai écrit je dis que Chéreau voit les choses comme un homme de son époque plutôt que de faire un long développement sur le fait que finalement non on a juste mis quelque chose qui dit exactement le contraire de ce que j'ai écrit avant c'est à dire l'article de Pierre Lodi on a pas mal hésité entre l'article de Pierre Lodi et puis un article complet de Vignée d'Octon dans l'Humanité qui est très très virulent et épulent ou de mettre les deux et on s'était décidé pour l'article de Lodi parce qu'il arrivera à Pierre Lodi d'une certaine manière la même équivoque de lecture lorsque André Breton le prendra comme cible en fait après ces reportages c'était en anam en fait c'est ça quelques années plus tard enfin dans les années 1888 je crois c'est ça donc ensuite après c'est vrai que là encore Lodi à la fin du 19ème siècle se fait prendre dans ce piège des images qui à l'époque sont des images illustrées et pas photographiques il me semble d'ailleurs qu'au moment du génocide arménien il était plutôt favorable aux turcs en fait donc oui on l'a aussi choisi pour ça sans souligner le trait il semblerait qu'il soit particulièrement enfin que son amour des turcs le rendent particulièrement sensible à la barbarie des italiens on a aussi le sentiment je vous écoutais Pierre Schil que vous disiez voilà chacun en fait a tenu son rôle et vous avez l'air de dire que les frontières n'étaient pas poreuses entre il y avait l'historien il y avait le romancier il y avait le chorégraphe ben disons que c'était déjà très compliqué je crois pour Jérôme et Oliver d'écrire etc chacun avait sa temporalité de production ils étaient tous dans des processus de création et donc il était très difficile d'imaginer l'idéal c'est à dire de se retrouver régulièrement pour échanger etc donc c'est vrai que moi j'ai fait un peu le lien en envoyant régulièrement des informations des compléments etc mais chacun vraiment a eu un registre d'appropriation différent alors ce qu'on a quand même fait c'est qu'il y a une exposition qui a gardé ce titre à fondre le cœur le plus dur qui a eu lieu au FRAC Alsace et au Centre photographique d'Île-de-France et qui sera peut-être reproduite dans une forme différente en 2018 encore où on a présenté l'archive source et les regards qui ont été portés par chacun donc il y a la production de la plasticienne pendant l'exposition il y a le danseur qui est venu danser enfin il a dansé aussi pour les Montpellierins dans le cadre de la saison de Montpellier Danse il a produit son spectacle qui s'appelle Strange Fruit il a été donné il y a deux mois à Montpellier pour ceux qui ne l'ont pas vu il sera au Festival du Zès au mois de juin voilà et donc on a essayé de trouver un espace commun de restitution des regards et l'une des questions principales qu'on a eues qui renvoie un peu aux interrogations sur la forme à adopter qu'avaient Oliver et Jérôme c'était comment montrer ces images parce que c'est vrai que si ces images là la question de la monstration des images elle est centrale pour la Shoah donc il y avait eu un débat assez important entre Lanzmann et Didi Huberman et c'est vrai qu'il a été tranché au moment de en 2001 pour une exposition sur la déportation où on a montré les quatre images survivantes de l'extermination des juifs pour lesquelles Didi Huberman a écrit ce texte magnifique images malgré tout et donc la critique c'était surtout moins sur la possibilité de montrer ces images sur comment les montrer et donc nous on a choisi de montrer ces images à plat sur une longue table en essayant de les produire à chaque jour où elles étaient réalisées ces images en essayant de garder une sorte de temporalité qui était celle de l'expérience même du photographe et surtout on a choisi de ne pas les montrer au mur parce que ça les fait changer de statut donc ça leur donne une dimension esthétique qu'elles n'ont pas au départ même elles ont été conservées de cette manière-là de manière très frustre pas du tout en album etc donc on voulait leur conserver ce statut entre guillemets documentaire même si ce ne sont pas des images qui montrent la vérité et voilà donc cet espace-là était un espace dans lequel on a essayé de montrer tous ces regards et c'est vrai et c'est vrai qu'en 2018 on aura le texte de Jérôme et d'Oliver puisqu'il est produit et peut-être qu'on arrivera à le scénographier d'une manière différente on n'a pas pu l'utiliser en le scénographiant dans le cadre des deux premières expositions mais là on aura peut-être moyen d'utiliser et de rendre plus sensible la présence de ces quatre regards autour de l'archive photographique parce que ce qu'on n'a pas dit c'est que vous avez aussi composé une postface au livre de Jérôme Ferrari et d'Oliver Reux Oui c'est vrai que cette postface donc pour les autres créations évidemment j'ai rien écrit parce que c'est dans le cadre de l'exposition et il y a l'archive présentée avec quelques endroits où on a une petite mise en perspective donc c'est vrai que cette postface elle est très factuelle très très plate elle n'apporte pas du tout oui parce que l'idée c'était que le livre ait leur regard sur l'archive il ne fallait pas que de mon point de vue le regard de l'historien ils viennent perturber le moins possible enfin cette interprétation là parce que voilà donc je suis resté très factuel sur une guerre qui n'est pas très connue c'est vrai qui dans les guerres qui précèdent 14-18 est un peu occultée à la fois par la guerre russo-japonaise en 1904-1905 qui est elle aussi très couvert très photographiée et qui comme elle occupe et qu'elle oppose les européens les asiatiques a gardé une grande place dans la mémoire de l'histoire de la guerre et après donc ça c'est antérieur et après elle est absorbée en quelque sorte par les guerres balkaniques de 1912-1913 dont elle est la guerre italo-turque l'un des débuts et donc on la connaît très peu cette guerre et c'est vrai que moi non plus je la connais pas c'est pas spécialement avant de devoir y travailler comme Jérôme et Oliver et Gaston Chirot était encore moins connu que la guerre italo-turque donc j'ai essayé de donner les informations minimales pour qu'on puisse à peu près remettre en perspective voilà mais je donne aucun avis sur l'archive photographique c'est grâce aux éléments-là parce que c'est c'est pas l'objet du livre qui est vraiment le regard des écrivains sur l'archive et c'est ce que je dis c'est que du coup on a vraiment d'un côté peut-être comme ce soir sur la scène les romanciers les historiens et on a votre post-phase qui est très factuelle avec des notes donc d'un coup on a l'impression que nous lecteurs on rebascule du côté de l'histoire mais il y a de l'histoire dans Jérôme et Oliver donc je vous l'ai dit tout à l'heure pour ceux qui n'ont pas encore lu leur texte il y a une vraie analyse enfin très pertinente je trouve sur l'histoire de la photographie de guerre donc ils reviennent et ils ont une démarche et un regard qui empruntent beaucoup à l'histoire c'est-à-dire qu'ils ne se focalisent pas sur 1911-1912 des images de Chirot ils les mettent en perspective en amont remontant jusqu'à la guerre de Crimée en évoquant d'autres conflits et après ils le montrent aussi avec des références comme l'a dit Jérôme au Chili et ils vont jusqu'en Irak aujourd'hui donc il y a aussi cette présence du passé dans un présent plus récent donc ils ont une vraie analyse qu'on pourrait considérer comme historienne lorsqu'on peut juste souligner par rapport aux images c'est vrai qu'en 2011 pour le coup c'était 100 ans après la guerre italo-turque l'intervention de l'OTAN en Libye pour abattre Mouammar Kadhafi à réactiver aussi cette mémoire en Italie et sur les blogs quand j'ai cherché pour savoir parce qu'au départ je ne savais pas non plus si ces photos étaient très connues ou pas s'il y avait beaucoup qui circulaient ce qui aussi joue sur l'intérêt de ces archives et donc en cherchant des images sur internet je suis tombé sur des blogs italiens anti-guerre qui pour beaucoup remontraient des photos de la guerre italo-turque dont certaines de la pendaison pour dénoncer en Italie même la participation de l'Italie à la coalition contre Kadhafi donc c'est des images qui ont aussi été réactivées à ce moment là et encore une fois sur cette idée des romanciers qui disent je suis romancier et des historiens qui disent je suis historien Hélène hier soir on en parlait et vous me disiez qu'il y avait presque une petite appréhension à l'idée de rencontrer un historien qui allait avoir un regard sur votre texte c'est pas sympa faire ça c'est toujours des regards qui se confrontent et qui se complètent plus ou moins bien et puis c'est vrai que moi je suis pas une spécialiste de cette période non plus donc il y a un certain terrain qui est Thérésine et qui est cette période là que j'ai appris à connaître avec les moyens que j'ai eus et que je connais à peu près assez pour écrire ce livre en tout cas mais après effectivement je suis pas spécialiste au delà de ça c'était juste là dessus que ça portait après moi je trouve ça tout à fait intéressant de confronter les points de vue et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez sur le fait que Thérésine continue et c'est justement une des choses qui m'a interpellée qui m'a intéressée là-bas le fait que ces images elles sont censées être couvertes justement de nouvelles images par exemple aujourd'hui les gens qui habitent à Thérésine en ont assez qu'on restreigne la ville à cette période-là donc il y a une nouvelle mode à Thérésine qui consiste à faire des reconstitutions en pire et donc à revenir encore à un passé plus lointain on nous a offert donc j'ai rencontré la mère de la ville qui m'a offert un DVD de ces reconstitutions qui était une espèce de manière de remplacer le DVD dont j'étais partie qui était celui du film de propagande donc on est tout le temps voilà confrontés à ces images qui voilà d'une année à l'autre d'une personne à l'autre prennent un sens différent donc la seule chose que moi il m'a semblé pouvoir faire c'est retracer les différents regards que j'avais pu recueillir sur ces images retracer le mien aux différents moments aussi et aussi sur le lieu j'y suis allée deux fois en deux ans les choses que j'ai vues je les ai pas vues de la même façon j'ai pas compris les mêmes choses donc voilà on est dans un positionnement qui est absolument pas le même et après moi je trouve ça tout à fait tout à fait passionnant de confronter ces regards-là j'ai travaillé un petit peu avec un historien moi pour mon livre non pas autant que vous parce que le rapport était moins étroit mais comme j'ai été en résidence aussi il y a un historien de l'architecture qui est spécialiste de Dancy qui s'appelle Benoît Pouvreau qui m'a aussi relu aidé enfin voilà donc il y a eu aussi des rapports avec des historiens que je ne fuis absolument pas mais après je sais que c'est voilà que c'est deux façons pour moi complémentaires d'envisager ces matériaux-là ce qui est très réussi dans le livre d'Hélène c'est que précisément elle croise plusieurs façons de travailler sur Thérésine c'est-à-dire qu'elle va convoquer aussi bien des historiens que des gens qui habitent là-bas que Georges-Arthur-Golfschmidt que Sébal etc donc les sources grâce auxquelles elle va pouvoir aborder ce lieu sont peut-être plus variées que des sources rigoureusement historiques il y a aussi effectivement on parlait tout à l'heure de la question de la fiction bon ça c'est encore très très vaste mais c'est vrai que c'est de l'obscénité ou pas de recourir à la fiction pour des sujets comme celui-là moi je pense qu'on fait aussi avec ce qu'on peut faire c'est-à-dire que moi je me sentais absolument pas armée pour faire une fiction après une fiction comme Austerlitz justement de Sébal qui est quand même un livre de fiction même s'il a un rapport aussi aux archives à tout ça pour moi n'est absolument pas un livre obscène parce qu'il a trouvé un regard dans sa manière de faire de la fiction qui pour moi est juste donc et on fait tous aussi plus ou moins enfin je dirais pas qu'on fait forcément de la fiction mais en tout cas il y a du montage il y a de la subjectivité il y a en tout cas dans le travail de romancier il y a ce rapport au réel qui moi je ne regrandis qu'absolument pas une vérité absolue qui serait moins obscène que la fiction je pense que les frontières sont beaucoup plus floues et qu'on fait avec les armes qu'on a sur un sujet qui est très délicat et qu'on cherche chacun la façon pour soi la plus juste de l'aborder mais ce n'est absolument pas une manière de séparer les choses en tout cas pour moi à ce niveau là je pense que l'idée ce n'est pas que la fiction est nécessairement obscène sur ce sujet là parce que le problème justement c'est qu'il y a des tas de façons d'être obscène et y compris en essayant de ne pas l'être je parle j'essaie de parler d'une espèce d'obscénité objective qui ne renvoie pas à la bonne ou à la mauvaise intention de celui qui crée le texte c'est ça le danger on peut imaginer qu'il y a un excès de pudeur enfin on s'est posé la question avec Olivier de ne pas mettre les photos de pendus et puis on sait que ça c'était une espèce de pudeur qui était à la limite une autre forme d'obscénité presque aussi détestable que celle qui consisterait à montrer les photos pour les livrer à la délectation du spectateur sous couvert de dénonciations morales comme ça peut se faire par exemple dans les journaux télévisés donc il n'y a pas une recette qui nous dit comment on évite l'obscénité il n'y a même pas de réponse définitive là dessus c'est excessivement compliqué moi c'est un problème qui m'intéresse beaucoup depuis où j'ai laissé mon âme parce que c'était quelque chose qui était sur la torture pendant la garde d'Algérie et que voilà j'étais conscient du risque d'obscénité j'ai essayé de trouver des solutions mais je n'étais pas sûr d'avoir réussi et donc le problème c'est celui de la représentation de l'irreprésentable quelque chose qui il y a des choses qui ne peuvent pas être représentées parce que c'est impossible et puis il y a des choses qui ne peuvent pas au sens où on ne doit pas faire attention à la manière dont on les représente et il y a une position radicale qui serait de dire que tout effort de représentation de certaines choses est déjà obscène parce que la mise en agencement la mise en dispositif la composition sur laquelle il n'y a pas de représentation ne peut pas s'appliquer moralement à ce genre de sujet donc si on pense ça on n'écrit pas le livre on ne le fait pas on ne le fait pas du tout mais donc je ne pense pas ça mais ça ne simplifie pas le problème parce qu'il y a plein de choses je ne sais pas récemment je me suis posé la question en comparant deux passages de films sur Auschwitz un qui est le passage très connu de la liste de Schindler où on voit les femmes arriver par erreur à Auschwitz et rentrer dans une douche avec une musique extrêmement pleine de suspense et puis il y a des pommeaux de douche sort de l'eau donc là il me semblait que sans problème à juste titre et en dépit de la très bonne volonté de Spielberg il y avait le fait de jouer sur une scène comme ça sur de basses attentes de spectateurs d'Hollywood posait un problème mais récemment j'ai vu Le Fils de Saul et là je ne parle même pas de ce que ça m'a fait ou pas fait mais je me suis demandé si on ne pouvait pas lui reprocher exactement la même chose avec ce flou d'arrière-plan qui montre tout en fait voilà je ne dis pas ça pour commencer une polémique c'était pour donner juste un exemple concret de ce que c'est qu'un problème de représentation et comment y compris avec des précautions extrêmes on peut toujours soupçonner qu'il y a qu'il y a quelque chose qui ne va pas voilà il y en a beaucoup des exemples comme ça il y a The Reader aussi avec Kat Winslet comme ça qui déambule avec des violons et des chaussures derrière elle des montagnes de chaussures oui c'est effectivement mais même avec ces choses là des fois on a des effets d'enchaînement ou de chaque chose va en entraîner une autre notamment moi une des personnes que j'ai rencontrée pour le livre donc qui était survivante notamment de Birkenau avait vu la liste de Schindler elle avait détesté elle avait trouvé ça complètement faux bon ça la mettait assez en colère et en même temps c'est alors c'est pas du tout pour dire que c'est bien pour le coup que le film de Schindler était comme il est mais c'est après en étant contactée par les équipes du film que finalement elle a commencé à témoigner et qu'elle a commencé à dire finalement ce que pendant plus de 50 ans elle avait toujours elle avait toujours tu donc il y a des effets d'enchaînement comme ça qui sont assez étonnants et qui qui donne à chaque fois aux images aussi une vie qu'on soupçonne pas forcément et là en l'occurrence ce film qu'elle-même avait trouvé absolument factice et avait suscité chez elle le fait de pouvoir parler donc c'est juste des espèces d'événements en chaîne qu'on ne peut pas toujours prévoir et qui sont et Patrick Boucheroux parlait d'excitation fictionnelle moi ce que je me disais avec autour de votre livre Hélène c'est que il y a quand même quelque chose d'un peu tellement rouménesque dans cette histoire je veux dire tellement folle qu'en même temps ça excite aussi un petit peu quelque chose de fou quoi bah c'est oui c'est une ville qui a un certain nombre en plus pas seulement un aspect mais un certain nombre d'aspects qui qui peuvent susciter ça après finalement c'est aussi un endroit qui n'a encore une fois pas qui ne m'a pas forcément apporté ce que j'attendais aussi et qui est venu contredire un certain nombre de fois aussi ces impressions un petit peu un petit peu comme ça très spectaculaire qu'on peut en avoir c'est ça qui m'intéressait aussi dans le fait d'aller d'y aller c'était justement pas forcément de me confronter à quelque chose de spectaculaire mais c'était de trouver la banalité de cet endroit aussi que j'ai aussi trouvé parce que passer quelques jours à Thérésine c'est un lieu qu'on habite c'est un lieu que des gens habitent donc moi ce que je voulais voir aussi c'était comment ce lieu était habité qui a une dimension historique mais pas seulement il y a aussi une dimension effectivement d'arpentage de voyage de rencontre et de voir alors moi évidemment j'y ai pas vécu très longtemps donc pas du tout assez longtemps pour pouvoir rentrer dans cette quotidienneté de l'endroit mais aussi me confronter à ce que c'était que d'habiter là tous les jours et justement de ne pas être dans ce spectaculaire dans cet irreprésentable aussi qui est quand même c'est un endroit qu'on ne peut pas représenter et en même temps où des gens vivent donc c'est quand même assez paradoxal au premier abord et finalement pas tant que ça et finalement on se rend compte que les gens qui vivent là-bas ont des espèces de rapports à ce lieu qui peuvent à la fois dire qu'ils sont assez indifférents et en même temps il y a beaucoup d'histoires comme ça dans le livre en même temps garder dans leur maison une pièce exactement comme pendant la guerre tout en disant c'est pas du tout une histoire qui m'intéresse il y a des espèces de paradoxes comme ça qui se créent parce que tout simplement habiter un lieu c'est pas habiter justement cette histoire de saisissement qu'on peut avoir devant cet endroit peut être aussi démontée juste par le fait d'y être et de s'y pencher un peu plus longtemps je sais pas le spectaculaire que je recherchais c'était plutôt de voir ce que ça pouvait donner de passer d'essayer d'échapper à ça j'ai pas toujours réussi peut-être en tout cas non ce que je voulais dire surtout c'est qu'il y a une fascination et que du coup on entre avec la littérature avec votre littérature on entre aussi dans l'histoire c'est une porte d'entrée aussi de se dire cette histoire elle est incroyable j'ai envie de la lire j'ai envie de la découvrir oui peut-être je sais pas c'était pas c'est vrai que c'était pas mon envie première mais c'est un lieu même les images les images de Swim sont évidemment donnent envie de savoir voilà on donne envie d'aller plus loin dans cette histoire là Patrick Boucheron sur justement les rapports encore une fois entre histoire et littérature on a l'impression que c'est à vous entendre que c'est assez peu poreux en fait et alors que vous justement puisqu'on classe on classe les livres on a la catégorie histoire la catégorie littérature vous vous avez connu les deux les deux classements mais c'est curieux parce que c'est une idée auxquelles vous avez l'air de tenir mais c'est pas en la répétant qu'elle finira par devenir vraie enfin tout montre le contraire ne serait-ce que le plateau puisque vous avez parlé de romans mais ce ne sont pas des romans évidemment il y a un essai il y a un récit et dans les deux cas ce sont des enquêtes et l'enquête est évidemment l'une des formes qui est commune à la littérature et à l'histoire depuis très longtemps donc par définition là on est sur quelque chose un socle qui est commun non moi je pense que c'est l'inverse c'est à dire qu'aujourd'hui la nouvelle doctrine consiste à encourager les historiens je vais jouer encore une fois à contre-emploi consiste à encourager les historiens à écrire voire prendre des risques fictionnels et à encourager les écrivains à ne s'autoriser que du réel je veux dire les nos comme disait Céline ça se terminera mal l'histoire se terminera mal y compris l'histoire littéraire donc de toute façon il faut considérer que les avant-gardes finiront inévitablement par être prises pour cible dans quelques années et qu'un jour ça ça sera effectivement sévèrement attaqué donc il faut peut-être l'anticiper non pas pour le prévenir mais enfin en tout cas pour le penser par avance pourquoi je le dis d'autant plus volontiers que ce qui est paradoxal dans la manière dont vous présentez les choses c'est que si c'était comme ça le partage des rôles entre les historiens au travail de leur petite artisanat de la preuve et les écrivains qui auraient effectivement l'allant pour rendre accessible ce que laborieusement les historiens vont exhumer alors ça serait vraiment très déloyal mais en même temps c'est pas vrai je veux dire il y a eu des livres et des grands livres d'histoire sur Thérésine c'est pas la première fois qu'on écrit sur Thérésine de loin pas bon et il y a des livres et des grands livres d'histoire sur ce que c'est qu'une guerre une guerre lointaine et le rapport des images à la guerre et puisque effectivement nous à bon droit nous considérons aujourd'hui une catégorie élargie de la littérature bien au-delà du roman qui nous dit que parmi les grands textes de la littérature du XXème siècle du corps écrit du XXème siècle Raoul Hilberg la destruction des juifs d'Europe ne sera pas très haut placée dans la postérité vous voyez donc ce que je veux dire c'est que il y a là une nécessité me semble-t-il de prendre appui sur le travail des uns et des autres le travail d'un écrivain c'est la langue c'est ça dont on parle pas mais dont il faudrait parler parce que d'une certaine manière c'est là où je dis que et si le livre si dans ses livres la langue n'est pas le premier protagoniste de l'intrigue alors c'est pas la peine l'histoire suffit amplement puisque l'histoire elle n'est pas condamnée effectivement au génie il lui suffit d'être en tout cas de s'accumuler patiemment l'histoire des historiens j'entends voilà donc ce que je veux dire c'est que et si on essayait d'anticiper un peu la critique que dans quelques années on va adresser à ce qui peut être peut-être paraître comme une facilité de la littérature contemporaine à s'autoriser du réel il peut y avoir une littérature du réel mais le réel ne lui amène aucune dignité en soi vous voyez donc il suffit pas de dire comme vous le dites voilà d'une certaine manière c'est formidable c'est romanesque ça nous intéresse où il lisait le grand livre d'histoire d'Alain Devers je bouge un peu les références parce que ça m'y a fait penser aussi sur cette question d'écrire sur un massacre sans écrire nécessairement un roman de filiation si on veut écrire un roman de filiation effectivement ça peut donner l'histoire des grands-parents que je n'ai pas eue d'Yvon Jablonquin si on veut écrire un livre qui est de bout en bout un livre d'histoire et qui dira ça peut être Alain Devers histoire d'un massacre Sharon où la première page il dit au fait je vous préviens parmi les victimes il y avait ma mère mais après on n'y revient plus c'est le ressort de connaissance mais après il n'y a rien d'autre que de la connaissance je ne suis pas certain que le livre d'Alain Devers attende sa mise en langue par un écrivain plus hardi je pense que c'est aujourd'hui d'ores et déjà un des grands textes de la littérature du XXe siècle c'est la manière que j'ai de vous répondre c'est-à-dire sur encore une fois ce fait que au fond aujourd'hui notre bibliothèque s'est considérablement élargie et que lorsqu'on écrit effectivement un essai comme à fendre le coeur le plus dur et bien va prendre non pas indifféremment mais comme vous le faites dans une aventure de langue et c'est la même chose pour vous aussi Hélène Gaudy on va ouvrir on va déballer sa bibliothèque et dans cette bibliothèque il y a de l'histoire il y a de la philosophie il y a de la sociologie il y a des témoignages et c'est avec tout ça qu'on doit effectivement produire quelque chose qui est quand même ultimement si on veut que ça soit de la littérature une aventure de la langue non mais pardon si vous attendez la censure historienne moi je ne suis pas un flic du référent je ne suis pas là pour dire ça s'est passé comme ça oui non d'abord j'en sais rien et en plus ce n'est pas absolument ma nature mais en revanche du point de vue de l'inscription au fond littéraire puisque c'est ça qui nous intéresse le juge est là on a en tout cas je ne disais pas que ces textes sont des romans je ne crois pas l'avoir dit je disais qu'on avait des romanciers ce qui n'est pas exactement la même chose et qu'effectivement ce sont ce sont des essais justement c'est assez singulier du coup dans votre dans votre parcours vous me disiez aussi Hélène que ce livre il est assez différent par rapport à ce que vous avez fait ce que vous avez fait avant il avait une vous avez pris du coup une tangente pour l'expression de maïs de Camergane oui il est différent après bon c'est vrai que les livres que j'ai écrits avant sont vraiment des romans donc ce ne sont pas des récits après ce qui m'intéresse en général dans chaque livre enfin un des points communs qu'on peut trouver c'est l'attention au lieu et d'essayer de trouver à chaque fois une autre façon de bon alors j'invente rien tout le monde c'est des choses qui ont été explorées par beaucoup d'autres auteurs avant moi mais trouver une façon d'aborder un lieu qui pour moi corresponde à ce que cet endroit me voilà à ce que je ressens à ce que j'ai l'impression de trouver intéressant dans cet endroit donc je ne pouvais pas aborder Thérésine comme j'ai abordé d'autres lieux dans mes livres précédents qui sont effectivement des romans qui sont de la pure fiction plus ou moins comme la plupart des livres de fiction voilà donc il est différent mais pour moi c'est vraiment cet endroit là c'est ce qui m'a donné envie d'aller dans cette direction là ce qui ne veut pas dire que ça sera forcément un tournant définitif après il y a aussi des choses dans chaque livre qui nous font en tout cas je parle juste pour moi mais qui font qu'on aborde d'autres façons de parler des choses et je pense qu'il en restera quelque chose aussi dans mes livres suivants mais voilà c'est vraiment ce lieu là pour lequel j'ai trouvé cette fin j'ai cherché et essayé de trouver une forme qui pour moi correspondait à ce que j'avais vu et entendu là-bas et alors pareil Oliver Jérôme on a connu plutôt des romans avant et là on a un essai oui en même temps on ne l'a pas on ne l'a pas même si on s'est évidemment documenté chacun de nous on a lu quand même des choses je n'ai pas l'impression qu'on a fait un travail scientifique d'historien donc c'est quand même un travail littéraire avec les risques et les défauts que ça peut que ça peut comporter donc alors là où c'est un peu problématique ce que disait j'ai l'impression que dans le cas de l'archive sur laquelle on a travaillé c'est précisément un conflit qui est très très peu documenté donc je me je pense que Jérôme serait d'accord avec moi je me voyais mal arriver comme ça avec ma désinvolture d'écrivain et précisément sur une région du monde qui souffre d'être constamment représentée comme étant en guerre qui souffre d'avoir une représentation qui n'a presque pas bougé en fait depuis ce reportage il me semblait que la première attitude à avoir c'était une espèce de scrupule à l'égard de ces gens qui n'ont pas été nommés même si dans les 14 que tu as cités Pierre ça suffit pas en fait donc je me disais la première attitude c'est peut-être celle-là juste de les de les faire apparaître en fait puisqu'ils ont été doublement perdants au moment des faits et dans le tri qui est fait à travers l'histoire de leur absence de représentation d'espace narratif donc peut-être que ce travail plus strictement romanesque si on peut faire un partage aussi brutal entre le romanesque et le scientifique viendra plus tard mais au moment où on a eu accès à cette archive-là je ne me voyais pas vraiment venir marcher sur ce sujet-là et Jérôme vous aviez la même perception ben oui je sais pas je sais pas vraiment ce que c'est ce texte d'abord de manière générale quand je sais pas quand j'écris des romans qui se passent à une période historique ou qui parlent je sais pas si je pense à Heisenberg ou qui parlent de physique ou des choses comme ça j'essaye quand même de pas être trop désinvolte de toute façon même quand je fais un roman j'essaye de faire en sorte que les choses qui appartiennent pas justement au travail de la langue soient correspondantes à quelque chose de réel sinon j'invente une autre époque ou j'invente une autre discipline que la physique là pour moi parce qu'il y a plusieurs choses dans ce petit texte il y a une réflexion sur la naissance pour une armée et pour un pays la découverte qu'il y a eu une image dont il faut des problèmes de communication on a quelque chose là dessus on a quelque chose qui relève de l'analyse d'image et puis on a quelque chose qui relève d'une démarche réflexive sur qu'est-ce que c'est de faire de la fiction à partir du réel et donc je vois un peu ça comme une aussi une réflexion sur quelque chose qui est une grande partie de notre travail de romancier à tous les deux et c'est pour ça que j'ai appelé Oliver et pas parce que c'est le premier numéro qui dans mon désarroi m'a sauté aux yeux dans mon répertoire je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui pouvait nous intéresser et qui était réellement l'occasion de réfléchir à ce qui était notre rapport à l'histoire alors on n'est pas les deux seuls mais qui est quand même assez constant dans ce qu'on écrit et de se poser la question de comment comment on faisait pour qu'un roman aborde l'histoire pourquoi faire pourquoi faire moi j'ai une question que je me suis posée encore une fois pour où j'ai laissé mon âme s'il y a quelque chose de documenté c'est la guerre d'Algérie c'est intéressant de se demander pourquoi t'écris un roman là-dessus qu'est-ce que ça fait de plus et voilà pour moi ça a été l'occasion vraiment d'un retour réflexif sur ma pratique aussi je pense que Oliver sans doute depuis ce livre là je ne peux plus regarder la question de la violence que j'ai traité dans mes livres précédents de la même manière et en fait ce que ça m'a fait comprendre c'est que on en parlait encore tout à l'heure avec Jérôme c'est que la question de la violence d'une certaine manière détermine ce qui est de l'ordre du disciple ou non pour la littérature c'est ce qui va poser la question morale de l'obscène et à partir de cette question là on va avoir une réponse bonne ou mauvaise peu importe mais c'est ce qui va poser cette question là et en termes de problèmes c'est passionnant à traiter j'avais oublié de dire que cet essai aussi pour moi il a été important pour l'autre aspect de mon activité professionnelle c'est qu'il est plein de problèmes ça pose pas il est plein de problèmes philosophiques parce qu'il n'y a rien qui est traité philosophiquement dedans mais il pose des tas de problèmes philosophiques auxquels je me suis intéressé philosophiquement dans l'autre partie de ma vie voilà oui parce que vous écrivez donc écrire sur la guerre ou la torture c'est donc prendre à chaque fois le risque de l'obscénité oui alors c'est moi j'utilise vraiment beaucoup ce mot parce que si j'en parle d'un point de vue conceptuel c'est le concept qui est le point de rencontre de l'éthique et de l'esthétique pour moi voilà et c'est pour ça que ça m'intéresse donc ça et c'est une manière de reposer un problème éthique au sein d'une pratique esthétique alors qu'on peut peut-être supposer que ça a été un grand travail pour l'art en général de s'affranchir des questions de s'affranchir des questions morales voilà et bien la question concrète quand on fait un texte comment je fais pour ne pas être obscène c'est une manière de poser dans une pratique esthétique une question qui est profondément éthique voilà Mélis non moi je voudrais poser une question à Patrick Boucheron c'est qu'en fait là j'ai l'impression que l'histoire elle est aussi beaucoup vue comme une la manière dont elle a été évoquée comme une espèce de précaution comme une espèce de contention en fait même des documents alors que moi ce qui m'intéresse c'est aussi la langue dans l'histoire parce que je pense que l'histoire c'est d'abord aussi un récit c'est là aussi où tout se rejoint c'est à dire que l'histoire de la langue elle ne regarde pas j'allais dire les littéraires elle regarde aussi beaucoup les historiens et je vois même pas bien ce que c'est que l'histoire quand elle n'est pas un récit quand c'est pas une mise en récit et pour moi j'aimerais aussi qu'on reparle de ça et notamment vous de votre lien avec la littérature non fictionnelle enfin la littérature et ces liens avec la littérature et l'histoire que vous entretenez dans votre oeuvre la manière dont vous avez vous comme historien un rapport extrêmement fort et extrêmement spécifique avec la littérature qui pourrait et qui évidemment fait penser à d'autres grands textes d'histoire moi je me souviens l'an dernier j'avais relu ce livre Le dimanche de Bouvines de GTX et c'est vraiment fasciné par la force de la langue dans ce texte et quand on voit Michelet on voit bien aussi qu'il y a une présence de la langue et une présence de la littérature finalement dans l'histoire et on pourrait même aussi s'interroger sur l'histoire est-ce qu'un historien peut dire je et ne plus considérer que l'histoire serait une manière de contenir enfin je ne le dis pas du tout évidemment pour vous mais parce que ça peut être dit là c'est-à-dire que ce n'est pas une précaution l'histoire c'est aussi une façon d'exaucer les choses de leur donner de les édifier de les relever et voilà moi j'aimerais bien aussi qu'on puisse parler de votre rapport à la littérature parce qu'il me semble quand même que dans votre oeuvre vous êtes un historien qui avait une espèce de au-delà de la pure sensibilité qu'on revienne quand même sur l'idée que l'histoire c'est d'abord du récit c'est d'abord de la langue et comment ça se passe non mais je suis bien d'accord avec vous simplement c'est pas du tout c'était pas exactement effectivement l'objet de notre discussion puisque à partir du moment où c'est voilà ce sont deux livres qui commencent par un travail d'historien qui dans les deux cas est préalable directement préalable dans le cas d'Hélène qui effectivement met en langue et en récit et en enquête une bibliographie dans laquelle il y a déjà une histoire voilà maintenant je veux bien répondre effectivement à votre à votre sollicitation prenons le dimanche de Bouvines le dimanche de Bouvines paraît en 1973 c'est un livre qui est en réalité je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu ou en ont une idée peu de gens se souviennent de la toute fin du dernier paragraphe qui est un paragraphe fiévreux sur Brunette et Hanoi Guernica Auschwitz et d'une certaine manière l'ensemble du livre oui oui l'ensemble du livre de Georges Duby est sur l'idée que la bataille c'est le contraire de la guerre c'est à dire que les batailles sont peu nombreuses dans l'histoire précisément parce qu'elles doivent faire cesser la guerre et qu'il y a là une sorte de liturgie du destin où on somme le ciel non seulement d'armer le bras du plus fort mais de celui qui a raison du juste et donc de ce point de vue là c'est une sorte d'ordalie à grand spectacle de duel collectif donc il décrit tout ça mais il décrit comment d'une certaine manière l'ensemble de cette de cette construction idéologique dont on saisit d'ailleurs la poursuite dans les histoires dont il a été question ici et bien crée les conditions effectivement d'une théologie politique terrible d'un dieu vengeur qui va être celui qui va justement pardon qui est le dieu des victoires et ça se termine par par justement ce paragraphe sombre et terrible à un moment où Franco n'est pas mort et d'ailleurs dans la traduction espagnole du livre le dernier paragraphe est caviardé bref bref cela pour dire quoi c'est évidemment un livre qui est le dimanche de bouvines de bout en bout tendu vers une hantise du présent et qui est tenu par sa langue même bien sûr donc oui je n'ai pas besoin en tant qu'historien de la littérature pour documenter le passé la littérature contemporaine sert me semble-t-il à donner des nouvelles de l'état de notre mémoire ce qui est le cas de l'un et de l'autre de ces livres dont on parle c'est-à-dire que c'est une histoire immédiate de la mémoire contemporaine de ces événements et c'est pourquoi effectivement la forme généalogique ou la forme d'enquête leur est spontanément familière j'exagérerais en disant que la production historique ordinaire celle des historiens académiques de métier est toute fiévreusement tendue vers cet objectif elle peut être plus banalement plus humblement de restitution effectivement d'une image plausible du passé mais les livres d'histoire qui nous emportent les livres d'histoire qui nous qui effectivement rentrent dans notre bibliothèque ce dont tu parles n'auront pas besoin d'une traduction littéraire ils sont en eux-mêmes effectivement un récit porté par une langue voilà mais c'est pas de ça dont on parlait tu vois vous voyez pardon c'est pas de ça dont on parlait on parlait de la possibilité de l'histoire comme marche-pied à la création littéraire qui est une chose que je reconnais aussi tout à fait et qui a sa pleine dignité on va peut-être poursuivre avec des questions du public on a commencé avec Mélisse de Kérangal qui peut continuer à intervenir si elle le souhaite je sais pas si on peut peut-être faire passer un micro ou non ça arrive dit Régis je suis tombé ensuite sur un livre de souvenirs d'un capitaine Azan qui s'appelle Casablanca qui date de 1900 donc la conquête de cette ville 1907 et il utilise lui un appareil qui permet de prendre des photos des instantanées voilà donc des choses en mouvement en fait dans le livre on cite le cas de l'Arctique par exemple qui prenait des instantanées de la vie quotidienne ou de sport etc donc le Chéreau avait au moment où Chéreau part en Libye la technologie disons de l'instantanée était déjà démocratisée elle existe oui et c'était des photographies qui étaient destinées à la publication pas toutes dans les 215 photos il y a ce qu'on pourrait appeler des photos pour soi c'est-à-dire qui relèvent du registre du souvenir du tourisme etc des commandes aussi de son épouse qui elle-même écrit et qui lui demande de ramener des images qui pourraient l'inspirer ensuite pour son oeuvre donc il y a des registres différents toutes les images au sein du reportage photographique n'ont pas le même statut mais ce que vous dites sur les cartes postales est important parce que pour la guerre italienne il existe alors j'ai retrouvé une collection de 60 images et ce qui est intéressant c'est qu'elle couvre à peu près la période elle témoigne de faits qui couvre à peu près la période où Chéreau est présent en Libye c'est-à-dire qu'on a des images prises par Chéreau et on a des cartes postales donc faites en général par des photographes italiens enfin des photographies qui deviennent des cartes postales et ces cartes postales sont éditées en trois langues avec une légende en dessous en français en italien en anglais donc déjà avec cet objectif de diffusion internationale et elles produisent une narration de la guerre qui est une narration édifiante favorable aux italiens et on voit notamment sur ces 60 images qui sont publiées à ce moment-là enfin qui sont diffusées à ce moment-là trois images où on voit des cadavres entre guillemets d'indigènes donc d'ennemis donc des cadavres qu'on peut montrer et c'est sur l'une de ces cartes postales que Chéreau trouve à Rome quand il va voir le président du conseil italien pour prendre les consignes sur la manière dont il doit écrire la guerre directement donc à la source de la plus haute autorité italienne il écrit à son épouse sur une carte postale où on voit notamment un amoncellement de cadavres de charachate donc l'une des photos cette fois-ci pas celle prise par les anglais c'est ça ce qui est étonnant c'est qu'il y a aussi des photographes italiens qui ont pris ces cadavres-là qui ont été ensuite publiés sous forme de carte postale photographique sans penser que ça pouvait déclencher ensuite des réprobations au niveau international mais la carte postale c'est vrai qu'à l'époque c'est probablement l'un des médiums le plus populaire et le plus important pour la diffusion des images absolument alors je note aussi qu'il y a des photographies de blessés français ou même de mort et des scènes de bon patriotique les obsèques de tel ou tel enfin ce sont des documents qui sont extrêmement curieux et intéressants à utiliser voilà merci on peut encore prendre une autre question madame un peu plus un peu plus haut on va pouvoir peut-être donner le micro à la dame excusez-moi j'avais une question voilà bonsoir pour revenir sur l'obscénité dans le enfin le risque de tomber dans l'obscénité quand on représente la guerre la littérature justement n'a pas hésité à aller au coeur du pire notamment en ce qui concerne l'expérience concentrationnaire et quand il y a par exemple le traitement du massacre ou de la torture je pense au génocide Tutsi ou à la torture en Algérie il y a une mode actuelle qui a été de donner la parole aux bourreaux sous prétexte d'un témoignage de l'intérieur la victime ayant subi justement cette torture cette expérience est ressortant traumatisée elle ne saurait témoigner correctement et en plus on argue du fait que les essais d'histoire sur le sujet seraient barbants donc du coup ça donne cette présence du bourreau témoin ça donne des récits en général qui sont historiquement faux ou alors avec beaucoup de détails historiques qui ne sont pas pertinents dans l'oeuvre ça donne des récits avec un hyper réalisme voyeurique de mauvais goût avec des bourreaux surréalistes qui ont préféré justement la parole à celle de la victime à qui on cherche à trouver de l'humanité et surtout on suggère au lecteur que ce bourreau qui a l'air si humain pourrait être n'importe lequel d'entre nous je pense notamment au roman Les Bienveillantes de Jonathan Nittel qui d'ailleurs c'est intéressant il a eu le déclic pour ce roman en voyant un cliché de guerre qui représentait une militante soviétique exécutée par les nazis donc je critique pas je critique pas le fait qu'on puisse utiliser un jeu fictif pour traiter ce genre d'événement je critique pas non plus le fait que des gens qui n'ont pas vécu cette expérience ou qui n'ont pas été témoins puissent s'emparer du sujet mais je critique le fait qu'on accorde et qu'on s'extasie davantage sur la parole du bourron dans la représentation de ces événements extrêmes et donc là ça tombe bien parce qu'il y a de tout j'aimerais vous demander votre avis sur la question en tant qu'auteur historien et enseignant et en fait depuis le début j'ai bien aimé ce qu'a dit le monsieur à gauche tout à gauche donc j'aimerais bien avoir son avis en premier voilà merci non je partage votre point de vue c'est vrai que dans cette fameuse tripartition ilberienne bourreau victime témoin la parole est depuis quelques années en littérature au bourreau c'est quand même un peu moins vrai sur la littérature du Rwanda me semble-t-il où il y a une grande variété une inventivité littéraire proprement exceptionnelle et notamment africaine et pas seulement d'ailleurs de l'Afrique des grands lacs on peut penser à Diop comme écrivain sénégalais qui a fait des livres fondamentaux sur le Rwanda mais justement je rebondis là-dessus sur le Rwanda il y a eu aussi très vite des livres de Haltzfeld où on voit que dans cette discussion toujours littérature du réel histoire il y a un tiers exclu qui est le journalisme ce qui est embarrassant parce que d'une certaine manière s'il n'y en avait pas eu de journalisme votre livre n'était pas possible et aujourd'hui encore justement il faudrait l'articuler avec le journalisme donc il y a eu aujourd'hui sur le Rwanda il faut reconnaître qu'il y a une production en sciences sociales qui est proprement exceptionnelle et aussi en histoire c'est-à-dire que le livre d'Hélène Dumas qui s'appelle Le génocide au village qui décrit au ras du sol la justice qu'on appelle la justice Wachacha c'est-à-dire celle qui prend en compte les crimes du génocide tout de suite aujourd'hui et bien un livre d'une grande puissance théorique et littéraire donc de ce point de vue-là il remplit le rôle qu'on tentait d'assigner à cette littérature du réel Alors je vais pour répondre à votre question il faut d'abord que je dise que j'accepte pas la manière dont vous la formulez en fait donc je vais pas y répondre telle que vous la formulez parce que je sais pas vous avez donné deux motivations au début sur les archives par bande je sais pas peut-être donc s'il y a des gens qui pensent comme ça je peux pas répondre à la question parce que je peux pas me mettre à la place d'un argument pas faire comme si j'employais un argument pareil et pour la deuxième partie je conteste un peu plusieurs choses dans ce que vous dites sur les raisons pour lesquelles on ferait parler un bourreau et notamment alors que c'est très une question intéressante parce qu'elle souligne un problème qui est de plus en plus abordé maintenant et notamment ce que vous avez dit pour montrer que le bourreau est quelqu'un comme tout le monde et que ça pourrait être nous etc alors ça avant de répondre directement sur le roman en octobre il est sorti un livre d'Avram de Swan qui est je sais plus comment le titre c'est c'est les génocidaires le sous-titre c'est les génocidaires et leurs hommes de main et je ne me souviens plus du titre qui est plus simple que ça détruire quelque chose je ne me souviens plus diviser et détruire et dans le alors lui il semble assez être dans le mouvement que vous représentez puisqu'il explique dans l'intro et la première partie que ces trois cibles sont principales sont Christopher Browning pour des hommes ordinaires Stanley Milgram pour l'expérience de soumission à l'autorité et bien évidemment Hannah Arendt pour le malencontreux sous-titre de Eichmann à Jérusalem alors je me suis beaucoup intéressé ça tombe bien parce que j'ai pas mal travaillé cette année et je peux attester plus longuement après si vous voulez que tout ce qu'il dit sur Arad je ne sais pas de qui il parle mais il ne parle pas de ce que dit Anna Arendt il parle de ce qu'il pense qu'Anna Arendt dit puisque chez Anna Arendt il écrit par exemple mais explicitement de mort sur blanc que ça ne veut pas du tout dire que n'importe qui peut faire ça mais c'est écrit et donc il lui reproche d'avoir écrit le contraire bon ça c'est un fait qu'on peut vérifier pareil pour Milgram donc là je parlais d'un domaine qui est sociologue je crois et donc pour avoir fait moi-même un livre dont le personnage principal est un bourreau je ne serais pas vraiment si vous pouvez me croire sur parole je ne serais pas embêté pendant six mois pour passer un message du genre ça peut arriver à tout le monde franchement je l'aurais mis en poste sur Facebook c'était plus court et on n'écrit pas un roman pour dire un truc pareil et sans vouloir défendre Jonathan Little il ne faut pas avoir lu les bienveillantes pour se dire en lisant les bienveillantes oh ben oui ce type il est comme tout le monde type il est si je rappelle il est parricide incestueux c'est quand même pas la fille je ne défends pas le roman de Little mais on ne peut pas se dire en lisant le roman de Little il a montré un type comme c'est monsieur tout le monde qui est le bourreau c'est quand même on peut même lui reprocher d'avoir quand même présenté un improbable concentré de névrose avec avec ce type donc voilà je ne sais pas si c'est je ne peux pas vous répondre parce que vous posez la question dans un cadre que je ne peux pas valider voilà alors si vous voulez une réponse personnelle et psychologique non je ne voulais pas dire moi par exemple c'est plus facile pour moi de parler en mon nom que ça peut arriver à tout le monde voilà sinon j'aurais choisi des moyens plus économiques il nous reste éventuellement quelques quelques minutes et madame oui merci je voudrais m'adresser plus particulièrement à Hélène Gaudy parce que j'ai passé il y a quelques années peut-être huit ou dix une journée entière à Thérésine et nous étions rêvés excusez-moi du détail nous avions pris le métro jusqu'à l'interminus pour trouver la gare routière à l'époque on avait pris un car qui nous avait amené jusqu'à Prague à Thérésine qui nous avait pris une heure à peu près et au début on avait traversé une campagne assez rayante c'était au mois d'avril et bon évidemment je pensais que tout d'un coup ça donnait une idée de prairie de campagne de choses finalement assez joyeuses et assez anodines et en arrivant à Thérésine évidemment on a visité les musées entre guillemets on est allé de l'un à l'autre de partout enfin bon on a pris des notes on était totalement bouleversé on s'est arrêté je ne sais où pour déjeuner mais on n'avait pas l'impression d'une ville active et cette impression s'est confirmée au cours de la journée c'est à dire qu'on a continué à errer partout à visiter à voir à voir et à se dire c'est pas possible il va falloir revenir une semaine c'est pas possible et on a raté l'avant dernier bus donc c'était 6h du soir en avril et le bus suivant était à 7h et il commençait à faire froid et on s'est dit on va chercher un café il n'y avait rien on a fait toute la ville il n'y avait plus aucun lieu ouvert et on s'est trouvé à attendre évidemment dans le froid mais tout d'un coup moi j'ai eu le sentiment que ce lieu tout entier était une sorte de conservatoire conservatoire de tous ces musées de tout de tout ce passé et il n'y avait pas vraiment de vie en dehors de ça les gens qu'on avait rencontrés dans la journée nous avaient renseigné volontiers sans joie particulière mais ne s'était pas refusé à nous indiquer des lieux parce qu'il y avait des lieux complètement cachés une espèce de lieu qui avait été transformé en synagogue avec des fresques d'ailleurs je serais heureuse d'ailleurs de retrouver avec précision cette trace et vraiment on s'est dit que c'était un lieu mort et voilà bon enfin je ne vous ai pas encore lu je vais le faire mais voilà je ne sais pas si mon impression était fausse ou pas c'est une impression qu'on a effectivement en se promenant dans cette ville alors après bon il y a évidemment ce qu'on sait aussi de la ville qui va faire peser qui va participer de cette impression après il y a aussi des raisons tout à fait concrètes qui expliquent la désertion de Thérésine moi c'est des raisons que j'ai essayé de trouver très facilement d'ailleurs petit à petit on peut les trouver en lisant des choses mais en rencontrant les gens c'est encore plus apparent c'est à dire qu'il y a des raisons c'est des lieux un petit peu comme Drancy d'ailleurs qui sont à la fois des lieux de vie et des lieux de mémoire donc ça implique un certain nombre de choses en matière d'urbanisme notamment le fait qu'on ne puisse pas construire à certains endroits qu'on ne puisse pas construire au-delà d'une certaine hauteur que le travail soit plus difficile à trouver qu'ailleurs donc moi ce qu'on m'a expliqué c'est que les jeunes partaient ne restaient pas à Thérésine en plus ça a été une ville militaire quand même longtemps donc elle est revenue à la vie civile il y a assez peu de temps donc il n'y a pas non plus tellement de moyens de trouver du travail sur place puisque les militaires ont fait quand même vivre la ville longtemps enfin il y a plein de raisons qui font que effectivement c'est une ville qui est assez désertée et qui donne cette impression d'être vide alors qu'elle est habitée mais c'est une espèce d'entre-deux dans lequel elle reste un petit peu confinée et qui est aussi un problème évidemment notamment pour la mère que j'ai rencontrée qui a essayé de trouver des solutions pour sortir de ça et voilà c'est des lieux dont il est très compliqué de réfléchir à ce qu'ils peuvent devenir et comment on peut effectivement les transformer parce qu'il y a il y a ça qui est toujours prégnant et que quoi qu'on fasse ça engage et ça entraîne effectivement aussi des modes concrets de vie qui sont différents d'ailleurs merci on va prendre une dernière question voilà vous avez parlé des photos les photos des pendus libyens vous savez qu'un mal mortal le leader de la révolution a été pendu lui d'autres n'ont pas eu cette chance ils ont été balancés par des avions l'Italie a inventé cette façon de tuer les gens c'est de les balancer par les avions mais ces photos elles ont été présentées par l'Italie comme étant nous on les lit comme c'était des histoires de malheur etc mais l'Italie dans le temps comme elle a eu des revers en Ethiopie etc elle s'est vengée sur les libyens et elle les a présentées comme étant des marques de victoire c'était pas pour plaindre les gens c'était pour dire voilà nous sommes victorieux de ces gens là et nous les avons matés mais le deuxième point que je voulais signaler c'est que moi d'origine libyenne j'ai toujours connu ces photos là et on a toujours parlé de ces choses là mais le fait que vous en parlez ça m'a beaucoup ému plus que jamais avant j'ai connaissé ça mais le fait que ces deux messieurs là je vous en remercie je lirai votre m'a beaucoup ému et je me sens c'est assez curieux le fait que vous en parlez ça me ça réveille mon émotion qui n'a pas été très forte auparavant je voudrais juste pas vous répondre mais remondir sur ce que vous dites parce qu'effectivement Omar Al Moukhtar quand il est arrêté en 1931 donc les photos qu'on voit qui circulent sur internet qui sont très diffusées c'est vrai c'est la photo de l'arrestation on le voit les mains liées encadrées par des par des italiens c'est d'ailleurs la photographie que Kadhafi quand il est allé en Italie accueilli par Berlusconi en 2007 avait sur son uniforme militaire quand il est atterri à Rome comme une comme un voilà une réparation de l'histoire en quelque sorte comme il savait enfin une provocatrice comme il savait le faire mais j'ai pas trouvé d'image d'Omar Al Moukhtar pendu et je pense que les italiens se sont méfiés sachant le rôle qu'il avait dans la résistance et c'était une grande figure de la résistance libyenne et on peut considérer que son arrestation en 1931 marque la fin de la guerre qui commence 20 ans plus tôt donc il s'arrête pas officiellement comme c'est enfin comme c'est le cas non enfin qui s'arrête pas à la fin officielle de la paix d'Ushi mais j'ai pas trouvé de photos de ces pendeçons et c'est vrai que si j'ai dit tout à l'heure que la presse italienne presque la plupart des journaux que j'ai consulté du nord au sud de la péninsule et notamment au sud parce que les soldats venaient souvent du sud de l'Italie donc la presse du sud a beaucoup rendu compte de la guerre italo-turque si elle donne volontiers les noms des 14 pendus j'ai pas trouvé de photos contrairement voilà donc il y a pas donc il y avait quelques photos dans certains journaux mais pas du tout dans tous en tout cas donc ils se sont posés la question aussi de savoir et on peut se demander dans quelle mesure les photos qui ont pu être prises notamment par Chéreau étaient destinées plus à la publication dans les pays étrangers qu'en Italie même concernant la mort d'Amar Nurtal les uns disent qu'il a été pendu qu'il aurait été pendu les autres disent qu'il a été tué il a été balancé par l'avéon comme des dizaines d'autres ça je ne peux pas vous répondre donc je me garderai de répondre la seule chose que je peux vous dire c'est que la littérature scientifique italienne mais qui propose une analyse critique de la colonisation Nicolas Lavanga et d'autres disent qu'il a été pendu donc voilà je ne peux pas vous en dire plus on va juste prendre une toute dernière question je voudrais m'adresser à vous Patrick Boucheron et continuer un peu sur ce que disait Maïglis à propos de de l'aventure de la langue comme vous le rappeliez tout à l'heure effectivement la question de la littérature c'est l'aventure de la langue et l'histoire croise croise cette aventure de la langue est-ce que vous vous considérez que quand l'histoire justement est littéraire est aussi une aventure stylistique est-ce que vous pensez que cette aventure-là donne à l'histoire un pouvoir de conviction et d'actualisation plus fort c'est-à-dire est-ce que quand l'histoire croise la littérature dans une espèce de pacte avec le lecteur elle permet enfin disons qu'elle se laisse d'un poids supplémentaire qui lui permet d'être plus forte dans le présent de se faire entendre de façon plus forte plus singulière voire de montrer son actualité pour le présent et c'est vrai qu'on a le moi j'ai eu le sentiment en lisant le livre de Jean Blancard mais ça pourrait on pourrait parler autant d'autres que dans cette dans cette façon de de croiser la littérature et de croiser surtout le montage littéraire parce que c'est en fait une question de montage ce qui distingue peut-être le livre d'Hélène de Jérôme et d'Oliver c'est un montage proprement littéraire qui est différent du montage historique comme un montage documentaire est différent d'un montage de film de fiction en tout cas c'était son espèce de puissance pour le présent et est-ce que c'est un est-ce que c'est un outil un outil de conviction pour voilà pour l'histoire oui je vous remercie j'aime beaucoup ce que ça mais c'est mais c'est une puissance faible c'est-à-dire que c'est une puissance par un affaiblissement ou un risque dans la littérature parce que si on considère que le plus prudent pour un historien c'est de ne pas écrire c'est de rédiger le plus sobrement possible ce qu'il croit avoir compris du travail des archives dont on a parlé et de ne pas risquer ce qu'il a à dire ce qu'il croit avoir à dire dans disons une aventure de la langue s'il le fait alors il risque gros je dirais c'est-à-dire qu'il y a une sorte de mise à l'épreuve de l'histoire par le travail de la langue qui est à mon avis bien plus important que celui qu'elle peut affronter par la fiction le rapport à la fiction à mon avis est un rapport faible d'une certaine manière les historiens même les plus académiques fictionnalisent sans cesse en revanche s'ils veulent se risquer dans ce que Michel Foucault appelait le beau danger c'est qu'ils pensent qu'à un moment donné ils peuvent miser là-dessus et obtenir plus donc je dirais que c'est d'abord un affaiblissement de toutes les défenses naturelles de l'histoire et c'est une manière effectivement de se rendre plus vulnérable plus accueillant et de ce point de vue là alors écrire l'histoire ça serait tout le contraire de faire des phrases dont je livais sa prose d'adopter un ton solennel et véhément non c'est vraiment un exercice de désoeuvrement qui rend au fond accueillant son savoir à cette aventure mais si ça marche si on le fait c'est précisément pour oui pour viser ce que vous appelez cette puissance qui à mon avis dans ce cas là a une capacité de oui a un effet social qui est possiblement plus important donc c'est pour ça que je pense que c'est un risque qui vaut la peine d'être pris mais c'est quand même un risque et d'une certaine manière ce qui vous on a tous les essais dont on dont on parle sont au départ des essais d'affaiblissement voilà et jusqu'où on peut aller jusqu'où on peut au fond travailler sa phrase tout en maintenant intact ce 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 normalement doit quand même rappeler que derrière ces mots il y a quand même des mots et des choses et des référents c'est une question irrésolue et c'est pour ça que effectivement la poussée aussi loin que possible est une expérience à tenter merci Patrick Boucheron merci Pierre Schill je rappelle les deux essais qu'il a été question ce soir une île une forteresse d'Hélène Gaudy et à fondre le cœur le plus dur Jérôme Ferrari Oliver Rowe merci beaucoup bonne soirée merci